Auditeurs des sales gueules, écoutez-moi, je suis la bonne passante. Cela fait déjà deux saisons de Sieux des sales gueules, volume et volume. Vous êtes de plus en plus à les écouter et je me retrouve dans l'obligation de les laisser s'exprimer. Les déboires des saisons précédentes ont déjà fermé un site et les ont obligés à changer de sujet. Maintenant ils diffusent 24h sur 24. Je passe mes journées à régler des plaintes concernant leurs actes. Alors pourquoi continuez-ils à émettre, me demanderez-vous ? Ah, pour la simple raison, ils sont de la bonne oui ! Bonsoir ! Bonsoir ! Bonsoir à tous ! Bonsoir à toutes ! Bonsoir, salut ! C'est les sales gueules, on est là, ça y est, putain ! Putain, saison 4 ! Ça y est, c'est la rentrée, ouais. On est encore en train d'installer. Tu sais quoi, les mecs, c'est vraiment un studio de tendons. Et bien, effectivement, c'est le cœur gonflé d'une immense tristesse que je vais vous annoncer une nouvelle, pas très agréable, en tout cas pour mon équipe, pour moi et pour les très fidèles sans sommeil. C'est les sales gueules ! Ah, c'est tout un programme, ça ! C'est les sales gueules ! C'est les sales gueules ! Allô ? Oui, allô ? Vas-y, je t'écoute mon pote ! C'est un bruit d'abeilles ! C'est le bruit d'abeilles ! C'est le bruit de William ! Si vous voulez faire une émission, j'entendrais peut-être. D'accord, ouais. On veut dire que c'est une émission qui tourne en couilles. Ah, j'adore ça ! Il faut appeler, 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 appeler. Salut, c'est Julien Lepersot ! Ouah, ouah, ouah ! Tant de questions pour un psy-lo ! Ouah, 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 qui veut jouer, qui veut être une sale gueule aujourd'hui ? Oui, allô ? Flo, moi j'avais une question à te poser. Oui, bien sûr. Est-ce que je... Enfin, je me suis déjà pris en photo juste maintenant. Qu'on puisse voir un peu, quoi. Bon, est-ce que t'as fait un selfie ? T'as bif ? Ouais. Un selfie-tub, comme on dit dans le métier. C'est une gueule, c'est une gueule. Il nous faut un réparateur de batterie. D'écran Mac, de batterie. Ah oui, écran Mac, euh, batterie d'iPhone 4. Voilà. Et s'il y a quelqu'un qui peut s'occuper des micro-pénis aussi, mais c'est pour un copain. Donc vous avez compris le message, envoyez des tunes. Ouah, ouah, ouah ! Ça va le dessouser. C'est son balle ! Donc vous avez compris le message, n'envoyez pas de tunes. N'envoyez pas de tunes, c'est bon, ça ira. Salut, salut ! Anne-Sophie, deux qui la tiennent, trois qui la puissent. Je suis le pape des mères et toutes. Je voulais simplement vous bénir pour cette saison. Ouh là, est-ce qu'il faut accepter ? Votre faciote. C'est le pape de quoi, toi ? Je suis le pape. Si vous m'écoutez une fois, vous m'écouterez une fois, vous m'écouterez une fois, vous m'écouterez une fois... Ah, t'as mis quelqu'un en PLS. C'est pas mal. Ah, t'as mis quelqu'un. Ah, t'as mis quelqu'un. Ah, t'as mis quelqu'un. C'est Karim à la parole. Pour réussir à situer. Bonsoir, Karim. Bah pour mon vlog, je vais y avoir, c'est une future interview. C'est un fils d'interneur. Votre, elle remonte sa jupe, tu vois presque son cul, enfin c'est dégueulasse. Eh, tu vois pas que je parle ? Ah, Karim ! Sam, je sais pas qui c'est, je sais pas ce qu'elle fait. Mais lui, il a bien coupé la parole quand je parle. Ah ouais, j'aime bien. Non mais, non mais, non mais... Putain, tu laisses parler Michel ? Le mec, il écoute personne. Tu fais call-end. Et quand tu le fais, une fois que t'as un crochet... C'est magique, ça te détend. Ah, ça fait bien. De 22h à 2h, les sales girls... Relaxants, euphorisants... Exactement, et c'est pas tout Jamy. Les sales gueules, elles ont l'impression, je dis bien l'impression, d'avoir tout leur sens en éveil. C'est bien vrai ça. Exactement. Bonsoir. 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 Ah la vache. Excusez-nous, on s'installe. Pile à l'heure. Ouais, alors comme d'hab c'est la faute du stagiaire. Déjà, premièrement. Bonsoir à tous, c'est les sales gueules. Bonsoir. Euh... 22h14, ah ouais déjà. Putain. Le temps passe vite, le jeudi. Bonsoir. On est au rendez-vous, voilà. C'est jeudi soir, c'est les sales gueules. Alors le blog est down, bon, il va revenir mais... Trop de connexion les gars. Mais ouais, trop de connexion, donc il y a toujours un moyen de nous écouter. Vous nous suivez sur Twitter, sur Facebook, on a donné les liens. Je suis con, n'empêche, parce que j'ai pas besoin de les donner aux gens qui sont à l'antenne. Ouais. Enfin, qui sont à l'écoute. S'ils nous entendent, c'est qu'ils sont là. Alors, dites-le aux autres, dites-le aux autres. Ouais, faut tweeter là, les mecs. Allez-y, faut laisser des messages sur Facebook. Sur Facebook, envoyez des mails à vos potes et tout, envoyez des mails à tout le monde. Faut leur dire, là, les sales gueules, ils ont une galère. Le blog est en PLS, les mecs. Ouais, tout le monde, ça arrive à tout le monde. Je suis désolé. Donc, on est au rendez-vous tous les trois et ce soir, nous avons avec nous Total de Général Eclectique. Bonsoir Total. Bravo. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Total. Ça fait très plaisir d'avoir Total avec nous ce soir. Ouais. On s'est partagé. Qui suit l'aventure, les sales gueules et LSG depuis des années, on peut dire. Ah ouais, maintenant, ça fait... T'étais déjà là sur MLA. Sur MLA, ouais. Tout au début, ouais. Ouais. C'est pas complètement dingue de dire ça, quand même ? Ah bah non, Manu, puisque c'est la réalité. Ouais, ouais. En quoi la réalité serait dingue ? Je sais pas, je sais pas. Moi non plus, je ne sais pas. C'est vrai, ça. C'est vrai. Donc, vous pourrez nous joindre, comme tous les jeudis, 01-77-62-4022 ou sur Skype, si vous n'avez pas un son trop pourri. Ou même au téléphone, comme Robin Williams la semaine dernière. Et il va se passer pas mal de choses ce soir. Pas mal de trucs ce soir. On va parler pas mal de musique, étant donné que Total est là. On a pensé que ça tombait bien. Ouais. Pas mal de petits jeux sympas aussi. Ah, des petits jeux ? Ah ouais, on remarque, oui, si on peut dire ça. Ouais, ouais, carrément, ouais. Ouais, enfin, on va pas... Moi, j'en vois au moins trois. Ah ouais ? Attends. Ah ouais. Bah non. Ah bah si. Bah non. Ah putain, Réunion. Il y a Nyon-Nyon. Ah bah Nyon-Nyon, moi je dis, il y en a trois. Tu exagères total. Ah non, comme ça, ça laisse aux gens, tu sais, aux mecs qui n'ont pas réussi à se connecter, d'arriver là. Mesdames, messieurs, veuillez de pas quitter. Ah, quand je les vois, je veux un plus tout CAT qui arrive. Il y en a deux là, Manu. Regarde, regarde, regarde. Carrez-vous à gauche. Oh, Manu. C'est pas eux, c'est pas eux. Mais le troisième, c'est pas un jeu. Regarde page 23. Regarde. Ouais, ouais. On va dire ça, on va dire ça. Donc, deux ou trois ? Trois. Trois. Deux et demi, deux et demi. Ah, toi t'envoies trois toi aussi ? Ouais, il y en a trois. Putain merde, tu veux pas dire deux total pour être de mon avis ou pas ? Non, moi je pense qu'on peut y retourner, il y en a trois. On sert même à rien dans ce système. Bon, vas-y, je vous dis, allez, j'accorde trois. Allez. J'accorde, j'accorde, je donne ma voix, vas-y, c'est parti. Ah oui, il y a des gens qui nous appellent déjà ? Ouais, il y a des gens qui nous appellent, qu'est-ce qu'on fait ? Mais pourtant, c'est la musique d'attente, ils savent pas ? Ils savent pas, mais c'est pas grave, c'est quoi ? On va reprendre et puis on va peut-être le décrocher, ça va être la surprise, ça va être génial. Meryl Wiesman. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Donc, beaucoup de jeux ce soir. Voilà, ouais, pas mal ouais. Bonsoir. Attends, on a des gens au téléphone, vraiment, alors ? Oui. Michel est lancé, Michel est chaud. Oui, bonsoir. Alors, attention, allo ? Et deux en même temps, deux en même temps. Mais non, Michel ! Il avait envie, il avait un besoin, Michel, il avait... Non, mais on lui a dit en début d'émission la semaine dernière... Non, mais c'est incroyable, c'est Michel ! Je suis en train de tester le nouveau standard. Ah oui, parce qu'en plus, Michel, avec l'aide du stagiaire, bien sûr... Avec l'aide du stagiaire, parce que sinon, sans lui, on s'en sortirait pas. Non, je regardais que c'était beaucoup plus simple pour répondre aux gens, maintenant, et que c'était beaucoup plus sympa, ouais. Ok, donc attends, on va recommencer alors. Oui, bonsoir les mecs au téléphone ! Ah, tu vois, ça marche à tous les coups, mon pote ! Non, mais par contre, on va dire, bon, on va d'abord parler avec Kevin, donc le deuxième, tu nous attends, gentiment, 5 minutes. Oh, bravo, Michel ! Merci, à tout de suite. Sinon, on te raccroche à la gueule ! Superbe ! Magnifique ! Et pour raccrocher, alors, attendez, attendez ! Et le nouveau logiciel, alors, pour raccrocher, il est comment ? Vas-y, fais-le sur Kevin. Oh, il est tout simple. Ah, par contre, ouais, je... C'est quoi le dernier numéro du numéro de Kevin ? On peut pas raccrocher Kevin ! Ah non, c'est aussi, je peux, mais c'est vraiment qui tout double, là. La preuve qu'on fiche pas les numéros. Et le petit bleu ! Bah, écoute, je vire, voilà, j'ai viré le premier. Voilà, Michel vient de vous donner la preuve qu'on fiche... J'ai viré tout le monde ! On ne fiche pas, bravo, Michel ! Bon, alors, vous pouvez rappeler, 01, 77, 62, 42, regardez, il y en a un autre du coup... Y a déjà quelqu'un qui appelle ? Et là, on le laisse tout seul. Bonsoir, c'est à ton tour. Bonsoir ! Oh, c'est pas sympa, hein ! Mais qu'est-ce qu'il est rapide pour rappeler ? Bah, il est arrivé en Drift, hein ! De quoi ? Bon, voyons, je vais pas vous parler ! Ah, tu veux nous parler d'un truc, toi, direct, l'entrée de jeu ? Ouais ! Et je veux démontir quelque chose ! Tu vas quoi ? Démontir quelque chose ! Ah, quelque chose sur qui ? Sur Laurent Wauquiez ! Sur Laurent Wauquiez ou Laurent Wauquiez ? Attends, attends, il a dit Wauquiez ou Wauquiez ? Wauquiez ! Wauquiez, ah ! Ouais ! Eh ben, je voulais te dire que le mec qui a gagné deux feux, il s'appelait pas Jimmy, mais il s'appelait Kevin ! Et c'était moi ! Voilà, vous aurez... Alors là, faut quand même que tu situes Kevin, parce que... Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Ouais, ton culé, il m'a arrêté ! J'avais gagné des feux, j'étais avec le Brandon ! Ouais, Wauquiez, il t'a arrêté, lui ? Ouais ! Mais comment ça... Avec ses petites jambes ! Sérieux ? Il a sorti son sifflet et tout, ou il a fait comment ? Ouais ! Ouais, j'étais avec ma Fox et... Et voilà quoi, j'ai grillé des feux, normal, j'allais au collège ! Ouais, je me demandais sur quoi il était justement pour se faire arrêter... Mais Kevin, ouais, t'es motorisé comment ? Enfin, comment tu... Vélo ? J'ai une Fox, une Bob ! Ah ouais ! Elle est quittée ? Elle est quittée ? Ouais, elle est quittée ou pas ? Un petit peu Ninja ? Y a un néon ! Y a un néon bleu ! Ok, ça fait plaisir ! Et les autocollants Wikiki aussi ! Oh non, mais non ! Mais non, mais comment un mec de 17 ans, il pourrait avoir des autocollants Wikiki ? Mais tu connais ? Hein ? Parce que c'est la mal à son père ? 17 ans et demi ! 17 ans et demi, pardon Kevin ! Excuse-moi ! Ouais, bah attends ! Je prends de la bouteille, hein, chaque année ! Mais ce qui est cool, c'est qu'à 18 ans, on pourra te taper alors ! Ah ouais, ça c'est bon ça ! Ouais, mais ça va 3 ans, ça ! Mais euh... C'est ce que je voulais dire ! Euh... Ouais, mais non, l'appui le justicier, c'est pas cool, hein ! C'est pas son vrai nom, hein ! C'est Laurent, hein ! C'est pas justicier ! Ok, bah merci pour cette précision, Kevin ! Voilà ! Et surtout, merci à Laurent Wauquiez pour une fois qu'il fait un truc de pas trop mal ! Et du coup, t'as mangé quoi, toi ? Il t'es arrivé quoi ? Bah euh... Il m'a dit que c'était pas bien ! Euh... Je me suis excusé ! Ah ouais, quand même ! Parce que c'est vrai que j'avais pas tort ! Ok ! Mais euh... C'est quand même un enculé, hein ! D'accord, ok ! C'est pour le principe ! Juste pour le principe ! Bah merci, Kevin ! Non mais... T'as pas été arrêté, quoi ! T'as pas eu de soucis judiciaires et tout, rien ! Ah, mon père, il m'a engueulé ! Ouais, ça c'est normal ! Ok, bah euh... Troisième point, je sais... Euh... Excuse-moi, t'es... Et euh... Kevin, t'es le... T'es le fils de Thomas Thévenot ? Euh... Non ! Non, ok ! Non, c'était pour savoir, parce que ça aurait pu coïncider ! Ouais, c'est vrai ! Mais j'habite le plus enlevé ! Ah, ok ! Ça explique tout ! Bah ouais ! Je comprends beaucoup mieux maintenant, Kevin ! Tu sais ! Bah ouais ! Ok ! Ah ouais, c'était de vous ! Ah bah c'est... T'as des montants demain, dans le Nord, sur le blog de Morandini, j'espère l'interview ! Ou euh... Karine ! Allez, je vous laisse ! Merci, Kevin ! Merci, Kevin ! Et t'sais quoi ? Avec l'âge, il devient presque police, Kevin ! T'as vu, il arrive à la fin et tout ! Il dit, ouais, j'espère ci, j'espère ça ! Merci, au revoir ! Et on peut en prendre un autre derrière ? Oh, magnifique ! Formidable ! Vous voyez ça un peu ! Quel travail ! Merci, bonsoir ! Allô ? Allô ? Oui, bonsoir ! Oui, bonsoir Marcel ! Ah non, ce n'est pas Marcel, je suis Christian Pélinos ! Je confonds, pardon, excusez-moi ! Oui ? Il n'y a pas de mal ! En fait, on m'a donné ce numéro, ce serait pour avoir... Je vais expliquer ma situation, c'est assez problématique ! C'est pour toi, Manu ! L'ancien propriétaire de monsieur Thomas Tévenou ! Ah oui, ok ! Du coup, je voulais avoir des petits conseils pour récupérer mes sous, des trois ans de noyer, parce que ça représente une somme quand même ! Oui, mais justement, ils attendent très bien que tu appelles monsieur, parce qu'on en discutait avec Rigaud pas plus tard qu'il n'y a pas longtemps ! C'est vrai, pas plus tard ! Et justement, on se disait, comment un mec, il peut avoir trois ans de loyer impayé, et qu'il se dise... Oh, ça passe ! Donc j'aimerais que... Comment se fait-il monsieur ? Ça a créé des vagues ! Ah, je sais pas comment ça peut se faire, mais de toute façon... Non mais t'es... Faut pas qu'il s'attende à récupérer sa caution, hein ! Ah oui, bah oui, j'imagine ! Mais est-ce qu'il avait pas oublié ? Il avait pas oublié la caution ? Ah, il a tartiné du caca partout ! Non ! Non, non ! Quelle horreur ! Ah ouais, mais là, il est grillé, ouais, ça rend malade un peu ! Ah ouais, et puis là, en plus, il a invité Aquilino Morel à venir pour le cacaré ! Ils en ont mis partout, laisse tomber ! Ah oui, non, mais justement, sur un des murs, il y avait écrit au couteau, « Poppy Smith est venu ici ! » C'était assez étrange, je... Faudrait demander confirmation quand même ! Non, mais je vous confirme, hein ! Ok ! Moi, je suis désemparé, ça m'a coûté des centaines, des centaines d'euros de peinture pour couvrir tout ! Ok ! Et donc, il payait... C'est un mec qui payait rien, en fait ! Ah mais il ne payait absolument rien ! Je vous dis, il ne payait plus de papier toilette, apparemment ! Ah non, c'est dur ! J'ai fait venir des ouvriers roumains pour nettoyer tout ça, et au bout de deux heures, ils sont sortis en disant, « Non, regarde, t'es payé, t'es availle, t'es déposé ! » Donc, euh... Non, mais en plus, on a appris que sa femme, elle souffrait du même mal que lui, en plus ! Exact ! Ah ouais ? Ah ouais, vu qu'ils sont mariés ! Tu vois, les impôts, c'est en commun, donc si lui, il ne les paye pas depuis trois ans, elles non plus ! Ah, pas faux ! Et du coup, comme elle, elle était je ne sais pas trop quoi... Ah, oula oula ! Dans le gouvernement, tu vois, elle s'est fait gicler aussi ! Ok, d'accord ! Parce que lui, il s'est fait gicler, lui ! Mais il reste des putés ! Bah, je crois, mais je crois qu'ils ne veulent pas de lui, ils vont lui lancer des godasses ! Ah bah, je crois ! Je crois que là, c'est mal... Je crois que là, c'est vraiment mal barré ! Il faut qu'il vienne déguiser, le mec ! Que... vous... vous feriez quoi ? Il vient déguiser en Ségolène Royal, ou... enfin, c'est pas lui, il n'y a qu'à pas mettre de culotte ! Je ne me rappelle plus du nom du proprio, donc, de... de M. Tézenou ! Allô ? Bah, M. le pigeon, tu peux l'appeler, hein ! Parce que trois ans d'un payé, il fait rien, le mec, au bout de trois ans... Là, ça y est, vous avez récupéré la thune, ou pas ? Justement, je suis encore... Pour parler avec les avocats, c'est effroyable, c'est effroyable ! Ok ! Putain ! Ça me... Non, et en plus, comme M. le disait, effectivement, sa femme était à peu près comme lui, puisque sur les murs, il y a deux teintes... Non, non, non ! Non, mais c'est... Merci, Manu ! Oh, superbe censure, Manu, je t'en remercie ! Franchement, j'applaudis, même, parce que là, franchement... Ah, pardon ! Ah, quand même ! Ah, je t'ai évité de couper le podcast ! Tu m'as sorti d'un pétrin ! Est-ce que vous auriez un conseil à donner à tous les autres à qui il doit de l'argent ? Parce qu'apparemment, il doit de l'argent même à son kiné ! Ouais, mais je ne sais plus où j'ai vu ça ! Je ne sais pas si c'est une vanne ou pas, en fait ! Ah, oula, fais gaffe, Manu ! Ah, fais gaffe, hein ! Maintenant, sur le net, on se fait... Non, mais tu vois, parce que quand tu lis quand même, tu vois, le loyer, les impôts, le machin... Et après, tu vois un truc qui fait... Ouais, il ne paye même pas son kiné, tu fais... Bon, c'est une vanne ou pas ? Ah, très bonne question ! Il faut faire une ruche... Donc, j'en sais rien ! Allez chercher sur le net pour voir si c'est vrai ou pas ! Ok, si vous pouvez nous trouver l'info, vrai ou pas, vous nous appelez, 01-77-62-4022... Peut-être le Gorafi, je ne sais pas ! Ah, peut-être ! Ah, j'ai vu passer, hein ! Ok ! Eh bien, merci pour ces précisions, cher propriétaire ! Merci à vous ! Donc, du coup... Je viens courber pour vous faire... Ouais, mais par contre, est-ce que tu as un truc à louer ? Parce que du coup, moi, je suis intéressé, parce qu'un tel pigeon, quand même, c'est... Euh... Ben, j'ai un truc à louer, mais... Ouais, ça sent le caca ! Voilà ! Si vous avez une statue pour gratter, vous pouvez venir... Sinon, moi, j'ai une bonne idée ! Sinon, si ça sent vraiment très fort la merde, tu loues à Morano ! Elle est habituée ! Tout à fait ! J'y manquerai pas ! Bah voilà ! Moi, je te donne des trucs et astuces, hein ! Je suis pote avec Plaza ! C'est faux ! C'est faux ! C'est beau ! On te donne des conseils, voilà ! Merci ! Franchement ! Merci à vous ! Ah, pas mal sur ce coup, là, Manu ! Je t'avais dit que c'était pour toi, ça ! Ah ouais, ouais, ouais ! T'as vu, hein ! Je l'ai bien géré ! Donc ouais, le coup du kiné, là ! Vérifiez pour nous, s'il vous plaît ! Parce qu'on est un peu occupé ce soir ! Le stagiaire est pas là ! Sinon... Bah ouais, on nous avait dit sur Twitter, on a des problèmes de son et tout ! Je crois que c'est réglé, là ! Mais ouais, on m'a dit que je suis saturé et tout ! Mais moi, je sature si je veux, les mecs ! Ah oui, c'est vrai que tu satures souvent ! On fait ce qu'on veut ! Tiens, on a un autre appel ! Oh, ce sont des yolas que j'ai envoyés ! Oh, magnifique ! Tu l'entendais bien dans ton nouveau casque ou pas ? Oh, c'était génial ! Oh, c'était magnifique ! Ah oui, parce qu'on a investi, les gars ! Attends, on a un nouvel appel ! Je te laisse Total prendre le nouvel appel ! Bonsoir ! C'est Nicolas Sarkozy, pareil ! Je peux pas prendre ça ! Oh, tu m'as sauvé ! Ah bah, on peut le raccrocher ? Moi, je peux ! Bonsoir, comment ? Vas-y, Michel ! Allez, Michel ! Ah bah non, il a raccroché, du coup ! Oh non ! Vous l'avez vexé, voilà ! On a loupé inexclu ! On allait faire Jean-Jacques Bourdin, tout ça ! Le petit bonhomme n'a pas eu le cran ! J'étais prêt à lui causer, pourtant ! Qui rappelle ? T'as vu comment il a flippé de Michel ? Il y a plein de dossiers, il y a plein de trucs à voir en plus ! Ça va être drôle ! Et puis il y a Bourdin qui est pas mal ! Je crois qu'il est parti vite parce qu'il veut avoir l'appart avant Morano ! Et j'ai vu Copé qui ressort de son trou et qui appelle à soutenir Sarkozy ! Franchement, j'ai tapé la barre du siècle ! C'est vrai ? J'avais pas vu ça ! Non, non, c'est pas le Gorafi, je l'ai vu ! Mais là, on peut dire qu'ils sont tous incroyables ! Là, c'est le cadeau empoisonné ! Moi, j'avais lu qu'elle s'appelait Nadine Pussol, plus petite, et qu'elle avait fait changer son nom de famille en Pugel ! Ça, faut vérifier aussi ! Ça, faut vérifier ! Je suis pas Bob, je vous dis peut-être pas la vérité ! Mais non ! J'ai vu ça passer, ça m'a fait rire ! Oh là là, ce soir, ça balance ! Et on va peut-être calmer le jeu d'ailleurs et mettre un peu de musique tout de suite ! Ah ouais, bonne idée ! On calme le jeu avec Ebola tout de suite ou pas ? Non, 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 pas tout de suite ! Attends, le CSA écoute plus après 22.30 les vraies radios, donc nous, ils nous écoutent pas ! Donc on peut le mettre quand on veut en fait ! Ah ouais, ça je pense qu'on peut ! On a pas de soucis avec... Mais on le mettra quand même tout à l'heure ! On a la chance d'avoir Général Eclectique ! On parlera de l'émission et tout ! De ce qui s'est déjà passé ! Et ce sera après la musique ! Et puis on parlera de vraie musique ce soir ! David Carrera, Kaina Sabé ! C'est vrai, c'est vrai ! Non par contre ouais, sérieusement, après le disque là, on va faire une petite discussion sur la musique et tout ! On a un petit jeu, on a un truc ! Ah, je me suis déconnecté ! S'il y a des courants musicaux que vous écoutez et qui passent pas, que vous voyez pas dans les médias, rassurez-vous, c'est normal ! Mais si vous voulez le dire, appelez-nous ! 01-77-62-4022 ! Et voilà ! C'est tout ! C'est beau ! J'étais tellement bien lancé qu'il fallait que je m'arrête comme un porc ! C'était magnifique ! Merci ! Et donc du coup, c'est la proc de Total, là ! J'ai bien compris ! Ah bah ouais, ça peut se faire, ouais ! Alors, une petite sélection ! Alors attention, regardez la programmation, monsieur Total ! Lequel choisissez-vous ? Dites-nous ! La petite case, il faut appuyer ! Ah bah tiens, on va faire plaisir à... Après t'appuies, ça part tout seul ! Ah ouais, t'appuies sur quoi ? T'appuies sur la touche qui correspond ! Ouais, il y a une touche qui correspond ! C'est comme un piano ! Eh, si tu veux me faire plaisir, tu mets du Gims ! Ouais, non, bah on va faire plaisir à Manu avec un petit truc qu'il avait bien aimé, le Miss Chang avec... Oh, mortel ! Ah ouais, ouais ! Allez, vas-y, fais péter ! Allez, vas-y ! Ah non, c'est pas ça ! C'est pas celui-là ! C'est pas ça ! Ça, ce sera tout à l'heure, ça ! Bah tiens, vas-y, clique-le ! C'est celui-là ! C'est à côté ? Ouais ! Ah bah voilà ! Non, c'est pas celui-là ! Si, c'est celui-là ! Ah non, c'est non ! Ah, c'est celui-là, je le reconnais ! Ah, c'est ça ! Ouais, ouais ! Allez, vas-y, fais péter ! Allez, à tout de suite ! Michel ! Enfin, il dit en même temps ! C'est-à-dire qu'un super bloc qui marche ! Ouais, qui est de retour ! C'est la classe, quand même ! Merci, Limpe ! Inséparable ! Invasion ! Je ne le dirai jamais assez ! Bonsoir ! Bonsoir ! Bonsoir ! C'est les sales gueules ! Saison 4, épisode 2, c'est bon ? J'ai bon ? Ouais, jusque-là, c'est parfait ! T'as tout bon, c'est bon ! Vous êtes des bons, les mecs ! On parlait juste avant avec notre invité Total de Général Eclectique ! Rebonsoir ! Rebonsoir ! Et on s'était dit qu'on allait parler un peu du... Il y a un casque en or, quand même ! Alors, attention ! On peut parler du casque ou pas ? Ah oui, on peut parler du casque ! Moi, je vois, là, ça brille ! Allez, je balance ! Il a gagné, ce casque ! Il a gagné, ce casque ! C'est ça, hein ? Ouais, c'est quelqu'un qu'on connaît bien ! Voilà, il a gagné ! C'est qui, c'est qui, qu'on connaît bien ? Chez Arnold ! Bah, c'est bien ! Bravo ! Beaux casques ! Donc, ils envoient des beaux cadeaux ! Je ne sais pas c'est qui son fournisseur de cadeaux ! Mais nous, on en veut bien des trucs comme ça ! C'est surtout qu'il les envoie ! Et en plus, ils les envoient, ça, c'est encore plus classe ! Ils ont d'éteindre ! Moi, je connaissais des FM qu'on ne voyait pas ! C'est vrai, je connaissais aussi ! Eh bien, écoute, on lui passe un big up, d'ailleurs, et c'est tous les matins sur WeFM ! Voilà, 6h et 9h ! 6h et 9h ! Il y a des meufs qui se vexent, des fois, je ne sais pas quoi ! Je ne sais pas, il y a une histoire, apparemment ! En tout cas, merci de nous écouter ! On allait avoir un petit débat musical ! Il y a des gens qui sont levés entre 6h et 9h ? Oui, je te jure, ça existe ! Bah oui ! Moi, je suis debout, moi, mon pote ! Quand tu rêves qu'il y a du bruit dans ton escalier, en fait, non, c'est des gens qui vont bosser ! Mon Dieu ! Ah, c'est eux ! C'était ça, alors ! C'était ça, mon pote ! Bon, allez, je... Vas-y, mon pote ! Non, non, vas-y ! Non ! Parce que j'allais dire un truc complètement inintéressant ! Ah, mais non, bah, justement ! C'est le moment, c'est le moment ! C'est le moment ! Mais non, putain, c'est nul ! Non, non, franchement, ça ne sert à rien, je te jure ! J'allais dire que moi, je m'étais élevé à 4h30 toute la semaine ! Tu vois, ça n'a aucun intérêt ! Oui, c'est vrai, tout à fait ! Voilà, on est d'accord ! Donc, on va parler musique ! Mais tu peux le dire, parce qu'il y a des gens que ça peut intéresser, Manu ! Tu t'es levé à quelle heure, Manu, toute la semaine ? Non, arrête, arrête ! Je me suis levé à cette heure-là, parce que, en fait, Rigaud, en début de semaine, il m'a dit, tu sais quoi, j'ai trouvé un scud, faut pas que tu l'écoutes ! C'est vrai ! Moi, j'étais comme un ouf ! J'avais envie de l'écouter, tu vois, c'est pour ça ! Donc, à 4h30, debout, tous les jours ! Et comment j'ai rattrapé le truc, mon pote ! Bien joué, mon pote ! Franchement, je t'applaudis intérieurement dans l'oreillette ! Et donc, ce disque, c'est donc le nouveau single du Ministère Amère ! On a trouvé ça sur le net, puisqu'ils sont en concert demain soir, je crois, à l'Olympia, à Paris ! Est-ce qu'il reste des places ? Est-ce qu'il n'en reste pas ? Je ne sais pas, je pense qu'il en reste ! Sans être médisant ! Tu veux qu'on en écoute un petit peu ? Et tout de suite, là, comme ça, parce que Manu, il est bouillant ! On discute en même temps ? Moi, je suis bouillant, parce que moi, je pensais que... Enfin... Non, je ne pensais pas ! J'espère que c'est pas mal ! Ah, parce que... Alors... Ah, il y a déception ! Manu... Ah, mais moi, je ne dis pas encore ! On va le diffuser, après, on en discute, si vous voulez ! Bon, en tout cas, il y a un album en précommande sur iTunes, un best-of du Ministère Amère, là, qui sort, en plus ! Ah, cool ! Il faut que tu me dises quand est-ce que ça sort, parce que quand ça sort, il va être en précommande sur 411 ! Avec 20 titres, dont des titres du premier et du deuxième album remasterisés ! Parce que c'est vrai qu'ils avaient vraiment un son pourri ! Ah, franchement... Non, mais surtout le premier ! Le premier, il est vraiment dégueulasse ! Ah, il y a des morceaux qui étaient vraiment hardcore niveau mix, et ils ont été remasterisés ! Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire ! Ah non, mais mon pote, le son du premier album des sales gueules, c'est le... du premier album du Ministère Amère, c'est le son des sales gueules sur Emela ! À peu près, ouais ! Je vois ce que tu veux dire, ouais ! C'est un peu le même ! Et donc, du coup, ils ont fait un nouveau best-of qui arrive, là, avec des sons remasterisés, et il y a aussi un inédit ! Oh, putain ! Voilà, donc si vous voulez entendre l'inédit, vous tweetez ! Ah, ah, ah ! J'ai bien appris ou pas ? Hashtag les sales gueules ! Voilà ! Et s'il y a des gens qui veulent aller au concert demain... Ah, voilà, je lance une petite... une sale annonce, comme on dirait ! C'est Jean-Fabien de La Rochelle qui est en galère, qui aimerait bien aller au concert demain, mais il est un peu tout seul ! Donc, si vous avez envie d'y aller et tout, je suis sûr qu'il peut même vous payer la place ! D'y aller avec qui ? Jean-Fabien de La Rochelle ! Il fait à manger après ou pas ? Ah bah... Non, 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 non ! Là, il ne fait pas ! Non, il ne fait pas ! Non, il vaut mieux dire qu'il ne fait pas, parce que sinon, personne ne va venir ! Oh non ! D'accord ! Bon, en tout cas, il peut appeler 01-77-62-40-22 ! Et donc, Manu, toi, tu voulais qu'on écoute le titre, là ? Bah, je ne sais pas, ouais, ça fait une semaine que tu me dis qu'il n'écoute pas, qu'il n'est pas écouté... Bon, est-ce que tu veux... on l'écoute avec les micros ouverts, on commente, on... Ah bah, ouais, 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 on l'écoute... on l'écoute... ouais, on l'écoute un peu, quoi ! Et ça s'appelle ? Combien on est ? Combien on est ? Merdeux ! Donc voilà, c'était le nouveau titre inédit de Ministère Amère avec Neg Marron et Arsenic, qui sont en concert demain à l'Olympia ! Ouais, ouais, ouais... Et s'il y a quelqu'un qui veut y aller avec Jean-Fabien, appelez-nous ! Ça dépend, ils vont le faire ce titre sur scène ou pas ? Ah bah, évidemment ! Ah bah non, alors ! Il faut promotionner ! J'y vais pas ! Bon, alors, Manu, qu'est-ce qu'il se passe ? Non, bah... ouais... J'ai envie de te dire que... Bah que ça peut pas... J'aurais bien aimé un titre un peu plus polémique, on va dire ! Mais ouais, mais... enfin, tu vois... Comme disait Authentique pendant le... Michel pendant le morceau, pardon, j'ai du mal, hein... Genre, ouais, mais attends, qu'elle agison et tout... C'est compliqué, hein, de venir et de faire un truc... Non, parce que tu dis ça a pas trop changé, finalement, quoi ! Moi, je suis sûr que si tu discutes, je sais pas, une demi-heure avec eux, tu trouves bien un sujet, tu vois, ou deux... Ça passe, oui, évidemment, évidemment ! Bah, évidemment ! Qu'ils pourraient mettre en chanson et... Parce qu'en plus, c'est des mecs intéressants, tu vois, c'est des mecs avec... Voilà, justement, avec ça et plus de fond qu'on est venu, je sais pas trop quoi, c'est super ! Bah ouais, mais quand ils vont faire... Ça, ce morceau-là, quand ils vont le faire en concert, ça va bouger, tu vois, ça va... Ouais, ça va jumper, je suis d'accord, mais moi, je m'en bats les couilles ! Oui, je sais bien, je vois ce que tu veux dire ! Ça fait morceau, voilà, on le fait pour le faire, un peu, quoi ! Bah, on fait... Qu'est-ce que t'en penses, peut-être ? On le fait pour le faire et puis c'est surtout que c'est... Ouais, ouais, non mais bon... Ouais, je suis comme Manu, je dis ouais, 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 bon... Ouais, je sais pas... Et ils disent quoi, les gens, sur Twitter, un peu, et tout ? Alors, il y a Ikidé qui dit putain, comment c'est de la merde... Mais non, mais c'est pas ça qu'on vous demande ! Il y a Petit Pierre qui dit je trouve Ministère Amère un peu beauf, non, par exemple... Après, il y a Inshin aussi qui dit quand t'es une légende, faut rester chez toi ou mourir avant de faire le retour de trop, dièse Ministère Amère, voilà... Bah, je sais pas... Voilà ce que ça donne, après, il y a Michelito aussi qui dit moins bien que Maître Games... Oh, il est assez bien, c'est rude, c'est très très méchant ! Ça c'est méchant ! Vous êtes méchants ! Ça c'est vraiment méchant ! Et pour finir, il y a Godmuseau aussi qui dit on arrive en force et en masse, ça se dit plus depuis leur jeunesse, en fait... Oh là là, est-ce que vous êtes méchants, les mers ! Marcel Que de Velour, qui dit bonsoir à tous ! Bonsoir, Marcel ! Bonsoir ! Hé, Marcel, très bonne vanne la semaine dernière, papé Diouf ! Putain, je l'ai entendu, moi ! Je l'ai mis dans l'intro ! Et on a quelqu'un au téléphone avec nous ! Tiens, allô ! Allô ! Ouais, salut, c'est Jean-Fabien de La Rochelle ! Salut Jean-Fabien ! Salut Jean-Fabien de La Rochelle ! Ah, et Michel ne prend pas l'autre personne, super ! Bravo Michel, j'applaudis, hop là ! Ah non, mais il est très sage en plus Jean-Fabien, il n'a plus de 3 minutes, il ne dit rien ! Jean-Fabien, tu l'avais entendu toi, ce morceau de... le nouveau morceau ou pas ? Bah pas du tout, je découvre avec des saugues et... T'as vu, j'applaudis encore ! On est dans le tirfus ! C'est de la merde, quoi ! Oh là 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 ! Ah ouais, tu trouves que c'est de la merde ? Sincèrement, quoi, je ne comprends pas ! Je me dis, voilà, les mecs, ils peuvent faire un retour en force et faire un plus bien violent ! Bon, c'est vrai, maintenant ils vont 40 piges et tout ! Mais c'est n'importe quoi, on dirait du Skyrap de 98, quoi ! Je ne sais pas ce que t'en penses toi, Rigaud ! Ah mais ouais, mais c'est difficile d'être objectif ! Ah mais c'est ça, il a raison, ça me fait chier de dire que je suis d'accord avec toi Jean-Fabien ! Je savais que ça allait arriver ! Il y a eu le comeback d'NTM quand même avant aussi, quoi ! Bon, ils n'ont pas ressorti d'album, ils n'ont pas fait de best-of ! Non mais ils n'ont pas refait un sonore ! Ouais, mais ils ont fait une tournée ! Ouais, ils ont fait une tournée, ils ont sorti un live, je pense, après derrière, un truc comme ça ! Ouais, ils ont fait un live, voilà ! Ah ouais, ouais, ils ont mis le merchandising ! Ils n'ont pas été jusqu'à... Ils n'ont pas été jusqu'à écrire de nouvelles choses, pourtant Joystar sort des trucs de son côté, je crois ! Cool Chain, je ne sais pas trop ce qu'il fait ! Non, il a arrêté le rap, carrément ! Mais voilà, ils ont fait autre chose encore ! Il a joué au cinéma, là, il a joué le rôle de Rock en cours, c'est pas ça l'histoire ? Cool Chain ! Ah, je croyais qu'il jouait une bouteille de rhum ! Mais pour moi, en fait, c'est l'inverse, c'est qu'en fait, ils font un album, mais ils ne font qu'un seul concert derrière ! Ouais ! C'est l'inverse d'NTM, en fait ! Non, mais ils ne font même pas d'album, ils sortent un best-of ! Ils sortent un best-of remasterisé ! Alors, Jean-Fabien, justement, c'est toi qui voulais aller au concert ? Bah, plus maintenant, là, en fait ! Ah, voilà ! À cause de l'écoute de ce titre ? À cause de nous ? Bah ! Enfin, à cause de nous ! Oh, merde, putain ! C'est pas nous qui avons fait le titre ! Ça fait plaisir d'y aller ! Non, mais franchement, ça fait plaisir d'y aller ! Après, quand tu t'es trompé sur la date, c'est pas demain, c'est lundi soir ! Oh, pardon, excusez-moi ! Autant pour moi ! Donc, ça te laisse encore trois jours pour trouver quelqu'un ? Non, il ne veut plus y aller ! Exactement ! Ou revendre sur eBay, ouais ! Il va y aller, il va y aller ! Mais oui, il va y aller ! Allez ! Moi, sincèrement, je suis motivé, parce que, mis à ramener, voilà, il y a des classiques ! Bah ouais ! Cours plus vite que les balles ! Et en plus, c'est des mecs qui ont l'habitude de gérer la scène, tu vois, il y a des artistes rap qui sont vraiment mauvais sur scène, et là, les mecs, tu sais qu'ils vont donner un truc, ils ne vont pas arriver juste avec leur micro ou comme Snoop avec leur prompteur, quoi ! Il ne faut pas déconner, quoi ! Non, mais je pense que ça va être sympa, tu vois, tu vas verser ta petite larme et tout ! Ah, prends des mouchoirs, Jean-Fabre ! Bah ouais, je crois que... Ah bah, tu vas saigner du nez, mec ! Bon, alors, par contre, tu es déçu de ce titre, mais je... Moi, je ne savais pas trop quoi en penser, parce que c'est exactement ce à quoi je m'attendais, en fait ! Je m'attendais à un truc un peu comme ça, où ils se mélangent un peu tous, ou... Tu sais, t'as l'impression... Ouais, ouais, non, mais je suis d'accord avec toi, moi aussi, je pensais que ce serait un truc dans ce délire-là, mais j'espérais quand même un truc, euh... Ouais, qui revendique un peu plus de trucs, quoi ! Toi, je sais ce que t'espérais, mon pote ! Vas-y, dis ! Ce qui est gynéco ! Bah voilà ! Putain, tu m'as grillé ! Bah ouais, mais il n'y a pas Ahmed Day, quand même, ils auraient pu ramener... Parce qu'il y avait Ahmed Day dans le ministère AM, et là, il n'est pas dans le morceau. Et donc voilà, Jean Fab, donc déçu. Ouais. Bah, grave, franchement, je me dis, voilà, ils sont finis, quoi, enfin... Bah non, ils ne sont pas finis, ils sont en concert à l'Olympia lundi, c'est pas être fini, ça ! Bah, mardi, ils ferment, quoi ! Oh, qui les méchants ! Ils ferment le secteur 1 ! Mais non, mais non, c'est pas ça, mais de toute façon, je ne pense pas qu'ils aient fait ça pour un quelconque album qui suive en retour, tu vois, de la réformation du groupe. Non, c'était le plan promo de la sortie du truc, quoi ! Ouais, ou... Parce que ça, ils vont le sortir en DVD, derrière, il va y avoir le live en album, en DVD... Tu crois ? Bah oui, ils font qu'une date, forcément, ça va être enregistré, balancé... Ouais, mais si c'est tout pourri... Bah, ce sera balancé quand même, de la merde, il y en a plein qui se vend chaque jour, hein, du truc... Tu crois, les mecs, ils auraient le cran, un peu, de mettre un truc où ils savent qu'ils se sont plantés, et de le vendre quand même en DVD, ça m'étonnerait. Voilà. Ah, la grande question ! Non, mais ils se planteront pas, ils se planteront pas, comment tu veux qu'ils se plantent ? De toute façon, ceux qui vont y aller, tu vois, le public, il va être acquis à leur cause, vu qu'ils y vont et qu'il est... Oh, magnifique ! Bravo, Magnus ! Voilà, j'ai décidé de ne plus finir, mais... Alors, vous faites comme vous voulez, mais moi, je... Merci ! Et puis voilà. Bon, bah, Jean-Fabien, voilà, t'es fixé un peu pour lundi soir, là. Il n'y a personne qui appelle pour l'instant. Mais tu cherches quoi, non, sérieusement ? Tu cherches un covoiturage ? On les prend, enfin. Ça appelle, mais on les prend. Ouais, j'ai pas entendu. Non, je disais, tu cherches quoi, Jean-Fabien ? Tu cherches un covoiturage ? Tu cherches quoi ? Bah, voilà, un mec qui est de la Rochelle, du coin, qui va sur Paris, qui pourrait me prendre et me rentrer aussi après, et puis voilà. Ok, ok, Jean-Fabien, je ne ferai aucun commentaire. Ils arrivent, ils arrivent. Ils arrivent. C'est mes potes à WAM, tu veux être un peu secoué. Mais Jean-Fabien, mais moi, je croyais que t'y allais déjà par toi-même, quoi. Mais un couvercle au-dessus des pâques, tu reviendras. En fait, ça fait si déjà, c'est plus de 80 euros, parce que déjà, travailler en train ou autre, on a pour 80 euros. Ouais. En même temps, tu serais parti à pied il y a une semaine. Mais ça se trouve, si le concert, il est blindé, que ça cartonne, ils vont faire une tournée, ils passeront à la sirène. À la Rochelle. Peut-être, avec plaisir. Mais tu sais qu'il y a une méthode man à la sirène. Mais tu sais que j'ai joué à la sirène, moi, j'y ai joué. Tu as joué quand ? En 2011. Ouais. Ah, t'étais pas né. Tu reviendras ou pas ? Je sais pas. Maintenant que je sais que t'es là-bas, je sais pas. Il hésite. Je te ferai à manger, je te ferai un bon repas. Ah. T'avais mangé avec nous, Manu, là-bas ? Oui, oui, oui. Je sais plus. Je crois qu'il y avait un peu trop de viande pour moi. Ah ouais, peut-être un petit peu, ouais. Mais c'était cool. Oui, pardon, Michel. Sur Twitter, il y a une fille qui dit qu'ils sont à fond dans la dissidence, maintenant, dans l'université. Où ça ? Ah ouais ? Ah bah, appelle-nous si tu veux en parler, ça, je savais pas. Non, on savait pas non plus. Bon, en tout cas, ils seront à l'Olympia. C'est quoi, c'est Vivendi, maintenant, l'Olympia ? Ça, c'est bien dissident, ça, les mecs. Ah là là. Bon, bref, Jean-Fabien ? Ouais. Bon, je sais qu'on peut... Si on entend parler de quelque chose pour toi, Jean-Fabien, on te fait signe, hein. Ouais, et en même temps, on peut parler de plein d'autres trucs avec Jean-Fabien, parce que je sais que t'es friand de télé, de ré... de télé, voilà. Ouais, un petit peu, vrai. Ouais, un petit peu, arrête. Oh, Jean-Ré. Alors, attends, moi, je fais un petit point avec Jean-Fabien pour les gens qui suivent. T'as postulé à quelle nouvelle émission ? Alors, tu vas pas me croire, mais il y a des balances sur Facebook, voilà, quelle émission je pourrais faire. On me dit, tu sais le truc, là, sur France 2, avec Nagui, là, n'oubliez pas les paroles. Ouais. Et aujourd'hui, j'en ressens un coup de film, me proposant d'aller au casting dans une semaine. Ouais. Mais non, je te crois pas. Tu te m'as aimé. Mais si, mais il faut chanter. Je sais pas chanter. Et je vais faire le casting pour... Et t'as bien fait une émission de cuisine, tu sais pas cuisiner, oh. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Donc, je vais essayer, quoi. Oh, le roc en cours de la télé-réalité. Je me rappelle t'avoir... Je me rappelle t'avoir entendu rapper, donc essaye pas de rapper, déjà. Bah, attends, si je vois... Non, par contre, tu veux pas t'inscrire au RC ? J'ai une autre idée pour ça, Mani. Oh non, on n'en parle pas. Oui, mais non, c'est fort encore. Non. Tu connais un mec qui s'appelle Nico Montana, Swagas, Swagas ? Aïe, aïe, aïe. Jean-Fabien. Il y a des mecs à te présenter, hein. Non, mais aïe, c'est ce qu'il va faire quand il va redescendre du ring des battles. Aïe, 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 aïe. Bon, eh, Jean-Fabien, non, sérieusement, t'as repostulé ou pas ? Euh, sincèrement, ouais. Ah, ça, c'est bien. C'est une surprise, parce qu'en fait, tu as une étape de passer dans une émission de France 2 qui arrive là. Un truc de cuisine, un truc bad, euh... Ah, c'est rendez-vous en terrain connu chez les fous. Non, même pas. Même pas. Tu sais, c'est un truc, c'est des restaurants, les food trucks, les machins. Ouais. Et t'as un truc genre food truck academy, tu vois, un truc comme ça. Mais qu'est-ce que tu vas foutre, toi, dans un camion ? Quoi ? Mais est-ce que t'as un camion, déjà ? Quoi, food truck ? Il te prête, le camion. Et après, si tu gagnes, il te le donne. Comme ça, tu peux aller à l'Olympia avec. Oh, bravo, superbe combo. Après, j'ai pas le permis, mais bon, j'ai l'air. Allez, Jean-Fabien, quand je disais qu'on pouvait parler de plein de trucs avec toi, moi, je sais qu'il y a un truc dont tu peux parler avec Michel, ce sont les chasseurs de fantômes. Ah, oui. Et pour le permis, il suffit d'un bon scanner. Oh, bravo. Oui, oui, tu peux, oui. Sérieusement, oui. Michel me regarde étonné. Non, mais c'est génial. C'était bizarre. Il comprend. Mais c'est génial. J'ai passé des nuits entières à regarder des trucs comme... C'est super pour s'endormir, ce genre de trucs. Jean-Fabien, toi aussi, tu regardes, donc ? Ah, des chasseurs de fantômes, il y en a plein, différents. Il s'est passé un truc lundi, il s'est passé un truc incroyable. C'est un mec qui a posté une vidéo, c'est sa deuxième. Et c'est un mec qui se filme dans des endroits un peu hantés, etc. Oui, c'est ça. Et ce n'est pas du fait. Et tu le vois en train de parler aux espèces. C'est Bruno du Touring qui fait ça. Ce n'est pas du fait, c'est des vrais fantômes. Oui, les esprits répondent. Alors, il y en a qui parlent avec eux. Il y en a, les esprits, ils leur tapent dessus. Il y en a, mais des histoires de trucs. Ils entendent des voix, des craquements. C'est pas mal, pas mal. Ils se tapent des phases, laisse tomber. Ah, arrêtez les craquements. Bon, alors, j'ai dû en regarder, mais je ne sais pas combien, mais un nombre pas croyable. Bon, je n'ai toujours pas vu de fantômes. Ah, merde. Non. On t'a dit, c'est des chasseurs de fantômes. On t'a pas dit, c'est des découvreurs. Ça veut dire qu'eux, ils les voient, mais pas toi. Alors, eux, apparemment, ils voient plus de choses, des trucs de ouf. Non, mais ça, c'est le genre d'émission. Ils se inquiètent, ils ont peur, tout ça. Mais la veille. Ils disent, tiens, j'ai froid, machin. Il y a des esprits dans la pièce, tout ça. Mais toujours la veille. Quand ils te le disent, c'est, oh, hier ! Non, parce qu'ils filment sur le terrain, en fait. Ils filment la nuit, comme ça, là où ça se passe. Et ils ont toujours fait ça. Oh, putain ! Ah, mais oui, on pourrait faire ça. Ça pourrait être une bonne arnaque, parce que... Bon, moi, j'y crois pas. Lui, pour lui, c'est du sérieux, pour toi. C'est ce que tu disais. Jean-Fabien. Moi, j'ai vu. Moi, il y a une vidéo qu'il faut voir à tout prix. Vous tapez GUS, G, U, 2S, espace. Ah, les pros et font du style. Non, c'est pas Michel, salut, tout ce qui est. C'est ce mec-là qui a sorti deux vidéos d'une heure et demie. Ah non, il y a le 3 maintenant, là. Arrête, elle dure deux heures, celle-là. Ne l'écoute pas. Non, mais sincèrement, regardez cette vidéo de GUS DX. Je ne fais pas le plus, GUS DX, c'est au-dessus du lot. C'est un petit français, c'est un petit gars comme nous. Et il a fait une vidéo comme ça, avec la caméra posée, sans se dire... Attends, quand tu dis comme nous, c'est plutôt comme quoi ? C'est vrai que c'est le détail qui fait sa différence. Je suis tout à fait d'accord avec Manu. Moi, s'il y avait une élection, je voterais Manu ce soir. Il a disparu, ça ne serait pas. Ah, mais non, mais j'en fais. J'écoute, j'écoute, j'écoute. Je suis sage comme une image. Mais oui, parce qu'il est auditeur, mais il appelle, et en même temps, il essaye d'être auditeur. Donc, c'est un peu compliqué. Tu ne t'écoutes pas sur Radionomie en même temps, au moins. Donc, toi, tu crois au chasseur de fantômes. Voilà. Merci, Michel. Moi, j'ai vu un truc, vraiment, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il s'est passé quelque chose. C'est, voilà, chasseur de fantômes, GusDx. Et le mec, ses vidéos sont réelles. Il s'est passé des choses vraiment paranormales. Ce n'est pas comme, je ne sais pas si vous l'appelez, comment ça s'appelait, mystère, l'émission. C'était vrai, c'est comme les marches de la gloire avec Karol. C'était un vrai martien, un vrai petit vrille qui disséquait. Les pommes qui volent et tout, non, ça, c'est vrai. Sûr. Jésus, quand il est apparu qu'il a fait des frites à la vieille, non, c'est elle, elle lui a fait des frites. Il lui a dit qu'il avait faim. Enfin, il n'a pas parlé, mais elle l'a entendu. Et il y avait des pommes de terre. Et il a dit, je veux des frites. Et elle a fait des frites à Jésus. Putain, la classe. Et on dit les frites de Jésus. Depuis, oui. C'est beau ce que tu dis, Rigaud. Excusez-moi. Ça n'a rien à voir. On ne fait pas assez de pause dans cette émission. Il faut qu'on fasse une petite pause, parce qu'en plus, il faut qu'on débriefe la première émission. Il faut absolument qu'on en parle. Oui, il faut qu'on en parle. On voulait parler musique. Au final, on a parlé ministère à mer. Merci, Jean-Fabien. J'espère que tu iras au concert lundi. Tu nous tiens au courant. Si tu vois des fantômes aussi. Merci d'avoir fait passer mes pages. Mais oui, appelez-nous. Envoyez-nous un mail. Ou contactez Jean-Fabien sur Facebook, Twitter. Il est partout. Il est partout de toute façon, le gars. Lance-toi dans la chasse aux fantômes. Et puis, mets des vidéos sur YouTube. Je pense que ça pourrait être sympa. Vivement que tu fasses une autre émission. Parce que ton dîner est presque parfait. On l'a vu sur tous les angles. Non, mais il va aller chasser les fantômes. Ah, pas mal. Ah oui. Oh ouais, dans le Zion. Non, mais par contre, tu ne veux pas faire le nouveau jeu à la Koh-Lanta sur TF1 ? J'ai vu qu'il y avait un nouveau truc qui arrivait. C'est quoi ? C'est Utopia ? C'est pas pourquoi les gens sont à toi, là ? Je ne sais pas comment ça s'appelle. Je ne me souviens plus comment ça s'appelle. Mais c'est genre un espèce de Koh-Lanta où les gens sont largués au milieu de nulle part. Ils doivent retrouver la civilisation. Mais ils n'ont que dalle, en fait. Mais vraiment que dalle. Il n'y a pas d'épreuves ? Non, non, il n'y a pas d'épreuves. C'est genre les premières qui ont trouvé la civilisation. Ah, ben voilà. Ça, c'est intéressant, ça. Les mecs m'ont retrouvé mort. Oh, tout de suite. Non, mais non. Tu sais te faire un manger. Tu ne vas pas crever de faim. Tu peux déterrer 2-3 racines, 2-3 verres de terre. Comme ça, c'est des protéines. Voilà, boire ton pipi, tout ça. Excuse-moi, Michel. Non, je disais, il y a d'autres personnes qui appellent. Je me dis, on peut peut-être... Excuse-moi, Michel. C'est pas que tu deviens un peu chiant, Jean-Fabien ? Ok, merci, Jean-Fabien. C'est cool. Non, mais parce que... Moi, je voulais parler Koh-Lanta et tout. Il y a Koh-Lanta qui arrive, là, bientôt. Mais il y a Koh-Lanta qui arrive, putain, avec Moundir, les mecs. Ouais, bientôt. Vas-y, prends l'autre appel. Vas-y, Michel. Hop là. Allô, bonsoir. Allô. D'accord, super. Allô. Oui, bonsoir. Bonsoir. Ouais, il y a un petit truc à dire à Jean-Fabien. Trop tard, il n'est plus là. Il n'est plus là, mais tu peux lui dire, il écoute. Tu peux lui dire quand même, il t'écoute. Il écoutera, t'es là. Bon, c'est pour lui dire que moi, je dois bien le prendre demain. Ouais. Et le ramener après le concert, il n'y a pas de soucis. Ok. Ce week-end. Mais le week-end prochain, je ne pourrais pas, mais le concert, c'est lundi 22. Ouais, ouais. Ouais, je sais, ouais. Enfin, on s'est complètement gouré sur la date, mais c'est pas grave. Le principe est le même. Donc, toi, tu peux vraiment le ramener. Moi, je peux le ramener ce week-end, quoi. Ah, ce week-end-là, bah non. Bah oui, bah gros malin. Tu crois qu'on ne t'a pas grillé, et tes conneries ? Oh, le roc en cours de l'espoir. Moi, je n'ai pas... Bah, tu te fais huer, mon pote. Ah, bah ouais. Moi, je n'ai pas le numéro de la boîte de prod pour décaler le concert. Désolé. Mais il y a encore des places à acheter. Donc, voilà. Ah ouais, tu as regardé sur Internet ? Ouais. À combien ? Euh, entre... Attends, 30 et 50 euros, je crois. Ah, 50 euros, quand même. Non, mais 30 balles, non. 30 à 50 euros. 30, ouais. À partir de 30. 30 balles, c'est correct. Ouais, en plus, moi, en général, je préfère regarder les concerts dans la fosse, quoi. Et c'est les places les moins chères. Mais c'est là que t'es le mieux, quoi. 30 balles pour un groupe qui fait 15 ans. Est-ce qu'ils jouent, déjà ? À l'Olympia. Ouais, en plus, 30 balles à l'Olympia, non, c'est bien. Mais ils vont mettre les sièges, tu crois ? Ou ils vont mettre la fosse, quand même ? Ils sont vieux, maintenant, les gens qui écoutent. C'est vrai. Moi, j'aimerais savoir s'il y aura Faudel devant avec son grec. Je ne sais pas. Mais non, il n'y aura pas Gineco, mais non, il sera. Mais ce n'est pas possible qu'il soit. Mais si, ils vont le faire venir comme ça sur scène. Tu crois ? Oui. Je ne sais pas. S'ils sont dans la dissidence, en plus. Avec Nicolas Sarkozy. Non, mais par contre, on parlait du food truck avec Jean-Fabien de tout à l'heure. Peut-être que Faudel, il va partir. Oh, mais non. Mais arrêtez, les mecs. Il est l'heure de mettre de la musique dans cette émission, les mecs. Ah, Faudel. Faudel, tiens. Mais non, arrêtez. Tu ne peux pas mettre Faudel, c'est mon pays. Il y a des références et tout. Et puis après, on va se faire un petit Mireille Mathieu, l'Émile Colombe. Allez, c'est parti. On ne va pas faire ça. On va mettre un petit morceau. Ah, arrête, 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 arrête. S'il vous plaît. On va mettre un petit morceau sélectionné par Tuttle. Et après, on enchaînera d'ailleurs avec la petite chanson de Monsieur Ebola. Voilà, si ça vous dit. Restez avec nous, si vous voulez. Un petit Beastie Boys. Ah, putain, ça va piquer. Ah, c'est déjà parti ? Bim, ça part direct. Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les phénomènes paranormaux. J'ai découvert ça quand Manu en avait parlé, je crois. C'est Pogdanoff, tout ça, mais oui. Voilà, chaud, chaud, chaud. Ah ouais, mais je ne sais pas ce que tu faisais avec eux, Manu. C'est quoi ce délire ? Les secrets d'État. Rigo, c'est Michel. Merci pour la soirée. Oh non, non, non. Si c'est, merci, merci Rigo pour la soirée. C'est vraiment sympa. Franchement, je viens de débarquer à Béziers, c'est la teuf. Oh non, mais c'est vraiment cool. C'est un peu grillé. N'importe quoi. Les ovnis. Il y a Sonia qui est là. Allô, Sonia. Oui, bonsoir, Rigo. Oui, bonsoir, ça va ? Les envoûtements. Tu vois, la phase, genre, on t'endort, on te met dans le coffre et tout, on va le faire. La réincarnation. Invité Mystère, est-ce que tu es Thierry Roland ? Raté. Les complots d'État. Dès la saison 1, j'ai vu des photomontages en te mettant en Belgique, mon pauvre. Voilà. T'en as souffert. C'est les sales gueules. Tout à fait. Ouais. Exactement, non ? Absolument. Absolument. Affirmatif. Bon. Avec ce soir, Manu. Oui, bonsoir. Bonsoir à tous. Comment allez-vous les potes ? Bah écoute, ça va. Vous pouvez nous appeler 01 77 62 40 22. Vous pouvez aller aussi sur l'IRC via le blog qui remarche. Oh là là, j'ai un son de... Ah là, oui, moi aussi. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Ah. Non, ça y est, ça a mieux. Qui avait un double son de porc ? Manu. Ah non, ce n'est pas moi. Ok, ok. Je suis innocent. Voilà, on a atterri dans l'espace pendant 5 secondes. Petit cachotier. Ah bah tu vois, on parlait du son des mérades tout à l'heure. Non, ce n'est pas moi, ce n'est pas moi. C'était pas mal. Donc vous pouvez nous appeler. Et ça recommence ? Ah ouais, ça recommence. Putain, c'est ouf. Ah non, ce n'est pas moi, tu vois. Je n'ai rien touché, mon pote. Ah ouais, tu n'as rien touché. Je ne sais pas, il y a un truc ici. Je ne sais pas où. Mais j'ai entendu là, ça a fait un truc chelou. Ouais, c'est vrai. Ah oui, je vois. C'est le même problème que la semaine dernière quand d'un coup l'hôtel, elle monte d'un coup. Nous avons toujours total avec nous ? Oui. Ah bah voilà, il faut que je le baisse un peu d'ailleurs. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est la table, des fois elle monte et elle descend, on ne sait pas pourquoi. C'est les phénomènes paranormaux. C'est ça. C'est ça, on a des petits problèmes. Et donc ma son de bord, c'est pareil, elle va crasher là. Attends, attends, je baisse, je baisse, je baisse. Oh putain, ok, c'est bon. On est bon, on s'est laissé à le gueule. Vous pouvez nous appeler comme le fait quelqu'un, je crois, d'ailleurs, ce soir, 01-77-62-42. On voulait parler un peu d'ailleurs avec Total, est-ce que tu étais à l'écoute de la première ? C'était la dernière, la première ? Ouais, voilà. Ouais, 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 ouais. Ok. C'était donc la première de la saison pour nous. Elle était bien. Génial. Voilà. Et on a un stagiaire, donc on a un stagiaire. Mystérion. Mystérion, ouais. Mystérion, ouais. Qu'on remercie de tout le travail qu'il a fait ce soir. Parce qu'il bosse bien, mine de rien. Ah, il bosse bien et tout, et il a commencé à faire 2-3 tâches qu'on lui a demandé de faire, et il a donc analysé, pour nous, la première partie de l'émission. Il a fait que les 45 premières minutes, en fait, parce que bon, ça fait déjà du boulot. Et sa première conclusion, c'est que les mecs ont dit trop, 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 trop d'insultes. Trop de saloperie. Ouais, trop de... Surtout le putain. Oh, putain. Ouais, voilà, voilà. Putain, c'est... Tu vois, c'est... Ah, c'est moche. Mais vraiment, vraiment trop. Et en fait, comme c'est un stagiaire qui bosse bien, il nous a dit, voilà, les mecs, je voulais vous montrer un peu ce que ça donne, si on ne garde que ça, parce qu'il faut que vous vous rendiez compte que vous en dites beaucoup. Ouais, qu'on parle comme des merdes. Voilà, attends, c'est moi qui ai le son, il faut qu'aujourd'hui qu'il coupe... Tu l'as aussi, toi ? Oui, je l'ai aussi. Le petit... Oui, oui, oui. Ah bah ok, bah je vais te laisser le balancer, alors que ça, ça risque pas de crasher. Écoutez bien, c'est les 45 premières minutes de l'émission. Oh putain, ça y est, putain, hé. Putain, saison 4, c'est tos. Oh putain. Putain, putain, tranquillement, les mecs. Putain. 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 Oh putain, putain. Hé putain, c'est énorme, mon pote, c'est énorme. Putain, putain. Putain, putain, les mecs. Putain, putain, c'est beau, c'est beau. Oh putain, putain, ça sert à peu. Oh oui, putain. Oh merde. Oh merde. Putain, oh putain. Oh merde. Putain, on est content pour... C'est bien la pute, je pense que... Oh putain, putain. Oh putain, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Oh putain, il y a le mec qui bouffe des gosses. Ah non, merde, qu'est-ce que je dis ? Merde. Oh putain, non, non. Oh putain, oh putain. Oh putain, mais oui, mais on en a rien à brander. Oui, on a faute. C'est putain d'enculé de chômeurs, pente de bâtard. On s'en bat les couilles, maintenant. Putain, connard. Ah, c'est le connard. Putain, putain, putain. Putain, mais adieu, putain, arigou. Ouais, mais pour nous, c'est les salauds de gauchos au chômage qui profitent pas des ascédiques. On s'en bat un peu les couilles. Donc voilà, je n'ai qu'une chose à dire, franchement. Moi, j'ai trouvé ça bien. Non, mais non, mais non, mais non. On commence à... Faut se reprendre, Manu. Faut qu'on se reprenne, toi et moi, là. C'est pas possible. T'as vu, Michel, bien. Il a dit un petit « il va se faire foutre », mais c'était un pape en même temps, donc je peux le comprendre. Ouais, 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 pas mal. Martin, ça va, il s'est tenu à peu près, quand même. C'est vrai, mais faut qu'on taffe, toi et moi, mon pote. C'est clair qu'il y a un peu de boulot. Il y a un peu de boulot. Là, il va falloir faire quelque chose. Vous êtes vachement féliciaire, en fait. Moi, je n'ai jamais fait attention, mais ouais, ouais. Et ouais, et c'est le stagiaire qui nous a fait remarquer ça, donc on le remercie. Merci à toi, Michel. Parce que le stagiaire est bien élevé, ça l'a choqué. Ah, il fait du... Ah, mais ouais, mais en fait, je comprends mieux la tête qu'il faisait, en fait, quand il nous regardait, quand il prenait des notes et quand il... Bref, quand il bossait pendant l'émission la semaine dernière. D'ailleurs, il sera bientôt avec nous et ça nous permettra de faire de meilleures émissions encore la prochaine fois. Voilà, merci. Merci, Mysterio. Donc voilà, c'était un petit remix pour vous prouver que des fois... Ce n'est même pas des fois, c'est qu'il faut vraiment qu'on se reprenne. Donc j'espère que sur la première heure... Ça, c'est dans les bonnes résolutions. J'espère que sur la première heure de la 2, on a fait gaffe quand même. Là, là ? Moi, je n'ai pas trop fait gaffe quand même. Ah ouais ? Si vous avez un avis là-dessus, appelez-nous. Voilà, merci. Bonne idée. On a toujours quelqu'un au téléphone à qui... C'est vrai ? Allô ? Allô ? Oui, bonsoir. Bonsoir. Je ne bouge pas ma vie dans les orties. Ok, bonsoir. Bonsoir. Alors, j'ai entendu que vous mettiez de la musique de quand j'allais au bal, là, avec Mystère, ma mère. Ok. C'était pas mal. Et puis, j'ai entendu aussi que vous faisiez des petites annonces. Alors, moi, j'en aurais une à faire passer. C'est... Cherche des bras vigoureux. Oula. Parce qu'on fait les foins ce week-end. Ouais. Et puis, il faudrait du gars, quoi. Ok. Jean-Fabien, si tu veux aller remuer les foins. Ah bah ouais, il est fait pour toi. C'est pas du côté de la Rochelle, hein. Mais bon... Ok. C'est de quel côté ? C'est de quel côté ? Ça va être les vendanges, après. Oui, mais après, c'est un autre problème, ça. Là, pour le foin, c'est quand ? C'est où ? Alors, le foin, c'est ce week-end. Et puis, c'est en Bourgogne. Ok. Jean-Fabien. C'est parti. Le stagiaire, il sait pas quoi faire, tout ça. On dit pas de gros mots, nous, hein. Ouais, mais non, mais nous, c'est pas... C'est involontaire, hein, tu sais, mamie. On fait pas exprès, hein. Ouais. T'as entendu un peu le... Ah bah j'ai tout entendu. Moi, du coup, tout, je suis en train de voir... Est-ce que t'as réussi à compter le nombre d'insultes qu'il a pu y avoir dans ce passage ? Ouais, au moins, il y en avait comme ça, hein. Au moins. Au moins, voilà. Comme ça, ouais. Ok. Bah t'as une bonne remarque. Franchement, c'est... Ouais, bravo. Applaudissements, non. Ah, euh, non. Non. C'est des jeunes, on n'y peut rien, hein. Ok, donc tu cherches des bras, donc, écoute, s'il y a des bras qui... C'est quoi, on va tirer en antenne le numéro de Jean-Fabien ? Voilà, ça, c'est bon, ça. Et puis tu vas girer avec lui directement, je pense que c'est le mieux. Parce qu'il m'a l'air un peu frêle, quand même, hein. Non, non, il a l'air comme ça, mais il est bien, tu verras. S'il y a des bras qui nous écoutent... Il est motivé, il est motivé. Voilà, j'ai une supermane. S'il y a des bras qui nous écoutent, la sœur de Dexter, elle peut appeler. J'aime beaucoup. Merci. Eh bien, merci, mamie. C'est que pour les connaissances. Eh bien, c'est gentil à vous d'avoir passé l'annonce. Eh bien, ouais, on est comme ça, nous. Vous vous parrez, puis retenez votre langue, hein. Ouais, justement, on va faire attention ce soir, madame. Excusez-nous. C'est gentil, parce que des fois, les chèvres, elles me disent... Oh là là, quand tu nous passes le podcast, là, ça fait tourner le l'air. Ah, mais si tu fais écouter à des auditeurs de FM, forcément. Oh, putain ! C'est la meilleure punchline de la saison, laisse tomber. Ah bah, j'arrête. Ah bah non, mais on arrête tout. Là, c'est bon. C'est bon, celui-là. Elle est bonne, c'est dans la boîte. Ok, merci, mamie. Bonne fin de soirée. Bonne soirée. Allez, salut. Vous pouvez faire comme elle, vous pouvez nous appeler, mais bon, les petites annonces, ça va suffire pour ce soir. Bah ouais, là, entre Jean-Fabien, c'est bon, là. Franchement, on échange les numbers, il gère, pour le foin, Paname, tout ça. Ah bah là, franchement. Non, mais un peu plus sérieusement, s'il y a quelqu'un qui a réussi à compter, on va le demander à la personne qui appelle, là. Allô ? Allô ? Oui, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Poney. Poney, est-ce que tu as entendu le petit remix où on parle très mal ? Oui, c'est pas bien, franchement. C'est pas bien, on est d'accord. Est-ce que tu pourrais nous dire combien de fois on... Combien il y a d'insultes ? Non, je t'ai pas compté. T'as pas compté ? Non. Mais qu'est-ce que c'est que ce délai ? Eh, Mysterion, il va être dégoûté. Mysterion, il m'a tout donné, les chiffres et tout. Ça allait trop vite. Ah, ça allait trop vite ? Ouais. On va passer le haut, ralentis. Bon, non, mais tu te crois où, là-haut ? Petit slow motion, pour hésiter. Ça se travaille, ce genre de truc. Là, on n'a pas le matos. Attends, c'est les sales gueules, ici. C'est pas... On peut essayer de faire quelque chose. C'est pas la foire à neneux. Donc, toi, tu trouves qu'on est trop vulgaire ? Grossier, quoi. Ouais, beaucoup trop vulgaire. Ouais. Moi, j'ai pas été... Oh, ça va. Non, non, non. Moi, je trouve que... J'ai dit encore à continuer à écouter. Ça passe. Parce que là, il n'y a plus d'une insulte par minute. Non, c'est beaucoup trop... Non, regarde, ce soir, on n'a insulté personne. Je crois pas. Si ? Non. Non, hors antenne. J'ai dit que j'ai catalise. Ouais, ouais, ouais. Je l'ai pas dit à l'antenne. Non, c'est vrai. Tu l'as pas dit encore. Non, ça compte pas. Il y a Jean-Fabien sur Twitter qui dit qu'en fait, il veut bien l'avant-danger. Ok, d'accord. Non, mais il va aller faire son foin, tout ça. Il va mettre tout ça sur sa motte. Voilà, donc pousse pas mamie, ça se passe sur Twitter avec Jean-Fabien. Ouais, pousse pas mamie, c'est sur Twitter que ça se passe. Poney, t'appelais pour un autre truc, peut-être ? Ah non, pas du tout. Ok. Ah, bravo. Ah, bravo. Donc, t'appelais vraiment pour... Non, mais le truc, c'est que si, j'appelais pour un truc, mais j'ai appelé depuis le frame de mur, donc du coup, je ne me rappelle plus pourquoi j'appelais. On est demandé, t'as vu ? Ah, t'as vu, on est... Ah oui, il y a du monde ce soir, ça a fait sauter le blog tout à l'heure. Eh, trop de connect, mon pote ! D'ailleurs, l'IRC est revenu, toi qui aimes bien l'IRC, d'ailleurs. Ah, j'y suis, là. Ah bah, ça me t'appelait pas. Vas-y, mollo, freine des cas de fer, pote-il. C'est super actif. Ok. Bon, t'appelais pour rien. T'as écouté Minister Hammer tout à l'heure avec nous ? Ouais, j'ai... Alors, t'en dis quoi, toi ? Non, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse pour toi, carrément ? Merde. Ah non, je... On est d'accord que le nouveau kain de Nassamette, il est mieux ? Ah oui, largement. Je préfère Joule. Oh, mais les mecs, les mecs. Eh, Joule, il a dit qu'il allait tout arrêter, peut-être. Ah, mais quand ? Bah, je sais pas, je sais pas, j'ai vu ça sur un... Parce que là, par contre, tu vois, on est impatients. Sur un site où tu trouves des morceaux inédits de Ministère Hammer, tu vois, les trucs rap de ghetto, des trucs comme ça, quoi, tu vois. Moi, j'ai lu que Stromae allait faire une grande pause aussi, c'est une bonne nouvelle. Ouais, ouais, Stromae, il a dit qu'il allait arrêter, quoi. Oh bah, il a plus besoin, là. Donc, voilà. Il a plus besoin, franchement, je pense que pendant 10-15 piges, ça va. Mais nous, on est encore là, hein. Ah bah oui, nous, avant qu'on puisse arrêter 10-15 piges. Ah putain, c'est clair. Donc toi, Poney, t'irais pas au concert de Ministère Hammer, là, à Paris ? Avec Jean-Fabien ? Ah non, non, non. Et par contre, Poney, est-ce que toi, tu serais allé si tu... Bon, comme tu vas pas au concert de Ministère Hammer, ça te branche pas. Est-ce que toi, par exemple, t'aurais aimé aller au concert des Wailers à Fréjus ? Putain, on m'a posé la question ailleurs et je ne connaissais pas les Wailers. Ah, t'as vu ça, Total ? On a un auditeur, là, qui ne connaît pas les Wailers. Ah, c'est... C'est quand même pas rien, quoi. C'est dommage. Enfin, je connaissais pas. Maintenant, on m'a dit qui c'était, mais avant, je connaissais pas, non. Ok, bon. C'était le 27 juillet dernier. Ouais ? Mais franchement, moi, j'y serais bien allé. Bah, pas moi. Ah si, putain ! Tu repeins tes trucs vert jaune-rouge en bleu-blanc-rouge, ça passe. Non, mais je sais pas, j'ai allé à Fréjus. Enfin, elle a écrit depuis trois semaines, les mecs. Merci, Mélis, c'est Fréjus. J'ai plutôt plus d'enthousiasme, s'il vous plaît. Ouais, c'est Fréjus, quoi, moi, ça m'a dit. À ce qui parait, il y avait Ménèves qui faisait du covoiturage. Pardon. Putain, on avait dit non. En tout cas, il y a des vidéos sur YouTube, on peut regarder un petit extrait du concert des Wailers à Fréjus. De quoi ? De Ménèves qui fait du covoiturage ? Mais non, mais non, mais non. Caméra embarquée. Mais non. Et on peut donc... Ça c'est sur Blablacar, ça. On peut donc suivre un petit peu le concert des Wailers. D'ailleurs, c'est les deux personnes que j'ai vues chanter, un homme et une femme, je me suis dit, mais qui c'est ? Parce qu'ils n'avaient pas l'air d'être de la génération des Wailers. Il y a sûrement un fils Marley dans la... Il y avait un fils Marley dans la ronde, sûrement. Non, mais ils ont peut-être envoyé des sosies blancs dans les vidéos ? Bah, rien de spécial, on les voit chanter du Bob Marley, quoi. Ah, ok, d'accord. Voilà, c'est tout, c'est pas... Bon, bah, ça peut être bien. C'est les Wailers, les gars ! Ouais, je sais pas, je me serais senti bizarre, quand même. C'est pas les vrais ? J'oserais pas fumer un skiff à Fréjus dans la foule. C'était les fous, ils étaient blancs avec le crâneur à zèche, c'est ça ? Il y a des plans sur la foule, ouais, c'est un peu bizarre. C'est un peu tri. Non, mais tu peux pas associer, tu peux pas... Imagine, il y a peut-être des gens qui nous écoutent, nous, qui habitent Fréjus, et qui se disent, putain... Mais qui nous appellent, sérieux, moi j'aimerais bien en parler, savoir comment ça se passe là-bas. On ne connaît qu'un seul de Fréjus, il nous appellera. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est comme... Oh, je l'avais oublié, lui, putain. Pardon. J'ai encore pas fini ma phrase. Bah ouais, mais t'as dit que tu ferais ça toute la soirée, c'est dans le conducteur. Ah, mais c'est ce que je fais, c'est ça. Ok, merci Manu. Poney ? Oui. On peut parler un peu musique avec toi, mais toi, tu ne vas nous parler que de rap. L'entourage ? Non, je peux parler d'autres musiques, mais je n'y connais pas grand-chose à part le rap. Ok, et bah justement, on a généralement... Ah, on a Total avec nous dans le studio, qui va peut-être réussir à en placer une à un moment. Oh, bonsoir ! Oh, Total ! On voulait parler un peu musique, alors il reste peut-être une place au standard, peut-être une place sur Skype, si vous voulez venir parler un peu musique, ou si vous... Je sais pas, je sais pas comment... On ouvre une deuxième ligne, alors. Amenez un peu le sujet. Ouais, vas-y. Non, parce que ça a appelé déjà tout à l'heure. Ah merde, bon bah continuez, allez-y, soit 01, tout ça, vous connaissez le numéro. Et donc Total avec nous a proposé, c'est ça, l'émission que tu faisais, tu faisais, on dit, c'est au passé maintenant ? Ouais, c'est Alain Parfait, ouais. Alain Parfait, ok. Ouais, donc ouais, bah c'était l'émission, bah après je sais pas s'il y a beaucoup d'auditeurs qui écoutaient... Qui écoutaient, donc Général Eclectique. Vendredi soir... Sur LSG, ouais, on l'a diffusé un petit peu sur LSG, mais t'étais en FM local avant. Avant j'étais, ouais, en FM local à Saint-Brieuc, très loin dans la Bretagne. Ok. Donc t'avais une tranche, c'était bénévole ? C'était bénévole, ouais. Bénévolement, tu faisais une heure ? Je faisais une heure, ouais, voilà, c'est pareil. Tu connais Rasta Bigood ou quoi ? Ouais, bien sûr, évidemment, je suis breton, je connais. Oh, putain, mais c'est pour ça que tu me dis Saint-Brieuc, putain. Ça fait peur, ouais. Ok, Shushen, tout ça ? Shushen, tout ça. Rasta Bigood, les mecs, si vous... Hé, excusez-moi, je fais une aparté quand même. Vas-y. Total, tu vas être d'accord avec moi. Franchement, Rigaud, c'est le groupe fait pour toi. Ah, c'est tout ce que j'aime dans les mecs qui sont dans des branches reggae ? C'est tout ce que tu kiffes dans le reggae français. C'est le Fabulous Troubadour Breton ou quoi ? Franchement, va sur YouTube. Non, non, ça ira. Je te laisse découvrir. Oui, puis c'est dur à décrire, quoi. En plus, si tu aimes ça, non ? Ben non, justement, c'est ça le truc, quoi. Il faut kiffer les crêpes et... Ouais, voilà, Manu est en train de se moquer de moi, mais... Non, non, j'aime bien Rasta Bigood. Toi, t'aimes bien. C'est pas une fan. Ok. J'aime bien dans le... Ouais, 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 j'aime bien le délire. Parce qu'au moins, ils sont dans un délire. J'aime mieux Rasta Bigood que le nouveau Minister Hammer, par exemple. Ah ouais ? Ouais, parce que... Ok, d'accord, je vois ce que tu veux dire. Parce que moi, ils sont dans leur truc. Un peu comme Stupé Flip, tu vois. C'est un peu le même... Ok. Non, mais sérieux, s'il y a des gens qui écoutent des trucs qui sont... Moi, on m'a dit de parler musique. Je parle de Rasta Bigood, les gars. Ah bah ouais, si tu veux. Moi, je n'y vois aucun problème. Donc, Général Tuttle avec nous. Donc, t'avais une émission FM et t'essayais de proposer une prog éclectique, un peu décalée de... Putain, vous écrochez direct comme ça, genre, je suis à l'antenne. Bah non, t'es au standard. T'appelles pour quoi ? Ah, je suis au standard, pardon. T'appelles pour quoi ? J'ai 16 ans et je m'appelle Michel. Ok, il y a déjà un Michel. Et je m'appelle pour avoir un kit. Prends un autre nom, il y a déjà un Michel. Ah merde, je m'appelle Roberto. Ok, Roberto. Tu restes en attente deux minutes ? Ouais, ok, merci. Tu peux couper, coupe ta musique. Coupe ta musique. Il y a du monde derrière. Je suis en un concert pour ça. Ah ok, d'accord. C'est qui, c'est qui, là, derrière ? C'est la pyramide, venez tous. Ok, bon, on te met... C'est de la merde. Allez, on raccroche. On met en antenne deux minutes. Parce qu'on est en train de parler d'un truc. Ok, merci. Reste avec nous, surtout. Oh mais qu'est-ce que c'est que ça ? Ah putain, ça fait du bien, quoi, ça s'est arrivé. Mais qui était ce... Qu'est-ce qui s'est passé ? C'était un appel, mon pote, t'inquiète. Et du coup, ça a coupé notre chère Izzy Poney. Là, j'ai fait un peu... J'ai du mal avec ce nouveau standard. T'as raccroché les deux, mais c'est pas grave, ils disent rien d'intéressant. Et donc, on était en train de parler de l'éclectisme de l'émission de Total. Voilà, merci. C'est qu'à un moment, je me suis dit, de quoi on parlait ? De quoi on parlait ? On a quelqu'un d'autre, par contre. Ouais, bah il va attendre deux minutes. Ah, donc voilà, donc tu proposais un truc. Ouais, un truc, bah essayer de passer... Parce que moi, la radio où j'étais, en fait, c'était une très très bonne radio qui passait du Michel Sardou, des choses comme ça, que j'aime bien à la base, quand même. Mais là, c'était un peu dur. Et donc, ouais, c'était un peu... C'est des trucs qui n'étaient pas forcément connus de ce beau public de Michel Sardou, justement, tu vois. C'est d'amener les gens, de Michel Sardou. Au-delà du public de cette radio-là, par rapport au public général de la radio, c'était quand même des titres qu'on n'entend pas partout que tu passais. Ouais, voilà, c'était des trucs qui passaient... Bah non, pas là-dessus. Enfin, essayer de passer sur... Comment dire ? En FM, des trucs qui passaient jamais en FM, en fait. Ok. Vu que j'avais le droit, bah, j'étais content. Donc, alors, Manu ? Je suis là, mon pote. Ok, t'es là, mon pote. Donc, logiquement, ce qui passe en FM, le plus en FM, c'est ce qui est le plus vendu sur iTunes ? Euh... Oui, logiquement, oui. D'accord, parce que... Ah, pardon, excusez-moi, Michel. Mais non, c'est les goûts des mecs qui animent, non ? C'est pas ça. Les gens, ils disent, tiens, j'ai envie de mettre Deep Purple, et après, on va écouter Pink Floyd. Ça, c'était vrai sur la voie du lézard. C'est pas comme ça que ça marche en 2004 ? Ah bah non, en 2014, c'est pas trop comme ça. Peut-être dans des petites structures, un peu comme nous. C'est comme ça. Des micros... Personne pour nous surveiller. Ah ouais, des trucs tout petits. Donc, voilà, qu'est-ce que je disais, moi ? Oui, je disais que je suis allé voir sur iTunes, le top iTunes. Oh ! Et on a quelqu'un au téléphone, là, depuis tout à l'heure ? Oh, ça doit être très sale. Oui. Ok, allô ? Allô ? Ah... Ça a avalé son téléphone, là. Il y a un petit bruit de téléphone, ça fait un petit bruit, mais non. Ah, on a entendu, il est là, on sait qu'il est là, mais il veut pas nous parler. Allô ? Il était beau, celui-là. Non, il est encore là, sérieux ? Ah, il est encore là. Oui, allô. Oui, allô. Il faut laisser le temps. Allô ? Jules. Ouais, Jules. Salut, Jules. Ah bah, justement, on allait parler du top iTunes. T'es pas dedans. Je ne finis pas vers Marseille, je suis dedans. Mais non, mais t'es... Le top iTunes, Marseille. Il n'y a pas de top iTunes. Il n'y a pas de top iTunes, Marseille. Jules. La canne de bière. Il est parti tout seul. Ok. Tu veux faire quoi ? T'as cru que c'était la skyrolette, que t'allais faire un freestyle ou quoi ? Ouais. Par contre, l'auditeur qui était avant, il était un conseil de la rafabion ou quoi ? Pourquoi ? Un autre truc qui s'appelait Pyramide Machin Chouette, mais c'était de la merde. Et ça te pose problème, Jules ? Il y a des gars, il y a des gars, putain. Mais non, arrête, arrête. Arrête, arrête. Bon. T'as pas besoin de promo, toi. C'est bon, là, t'es au top. Il a perdu son manager, il a peut-être besoin d'un peu de promo maintenant. Ouais, c'est vrai, ouais. Ouais, ouais, ouais. Chante ta gueule, toi. Oh là là, comme il est vilain, lui. Oh, comment c'est moche. Alors que nous, on essaye de faire des efforts sur la politesse. Ouais, tu vois. Eh bah, tant pis, Michel, il va te raccrocher à la gueule. Exactement, il va prendre quelqu'un d'autre. Comme une vieille mère, tu tues. Il y a une manipélisation. Allô, allô. Ouais, salut. Oui, bonsoir. Wesh, c'est rough, bande de chien, je veux te lâcher tout le monde, là. Allez, voilà, c'est parti. Vas-y, loue, Jules, là, je vais me le faire, ce bâtard. Qui, ça ? Je vais aller dans sa boutique, je vais lui foutre 2-3 kicks dans la face, frère. Mais non, mais tu vas encore plonger, c'est con. Tu m'en as des couches, j'ai un bracelet, mais le bracelet, je vais le foutre dans le cul à Jules, frère. Tu ne ferais pas un morceau avec lui, toi ? Pardon ? Si ça peut te servir. Moi, je ne fais pas de morceau avec Jules, je suis dans la street, mon frère. Ouais, c'est vrai. Ouais, d'ailleurs, certifié pour la street, j'ai vu la petite série, là. Mon dernier clip, il est vrai, frère. Il y a des mecs, ils ne sont pas mauvais, dedans. Ah ouais ? Dans ton dernier clip, tu as encore loué des voitures pour faire genre, ou ? Vas-y, toi, Manu, fais gaffe à ta tête, toi, frère. Non, mais je te demande, je te demande. J'ai la gâchesse facile, j'ai la gâchesse facile, frère. J'ai un bracelet électronique, mais moi, je l'ai tout le monde, moi. Fais gaffe, fais gaffe. Je crois qu'il y a Jules qui nous rappelle. Bouge pas, hein. Vas-y, Jules. Voilà, vous êtes ensemble, allo ? Moi, Jules. Ah, vous êtes ensemble, Rof et Jules ? Oh, putain, le scoop de l'ail. Heureusement qu'ils ont légalisé le mariage gay. En tout cas, ils sont ensemble au standard. C'est Lolo. Ah, non, finalement, c'est... C'est qui ? Lolo. Mais Lolo qui ? Lolo quoi ? Laurent Bruneau. Non, je m'appelle Lolo, putain. Tu t'appelles Lolo, t'appelles de Marseille, c'est ça ? J'appelle de la Canadière. Ok. On a qui avec nous, sinon ? On a Rof, c'est ça ? On a Rof et Lolo. Ah, salut. Qui nous a quittés. Ah, il nous a quittés ? Bon, c'est dommage. Lolo, t'écoutes du rap un peu ? Bah, j'aime tout. Ah bah, on écoute de tout, soprano. Ah bah ouais, soprano. Bah oui, ça c'est le pote de Poney. Poney, il aime bien soprano aussi. Ouais, bah les mecs, c'est bien. C'est super. On est loin de l'éclectisme que toi, t'essayes d'apporter dans ta sélection. Ouais, mais c'est bien, il en faut. Ouais ? Ouais, j'aime bien savoir ce qui se passe de l'autre côté, ça fait plaisir. Ouais, mais alors moi, justement, je voulais en revenir là. C'est que je suis allé écouter le top iTunes. Putain, je vais enfin y arriver, Manu. Ah, c'est vrai que je t'ai pas aidé pour le lancer dessus. Mais ouais, quand même. On y arrive. Je me suis dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? On pourrait voir si vous connaissez un peu les chansons qui sont au top iTunes. Tout simplement. Mais Manu, tu joues pas du coup, parce que là... Alors du coup, vous pouvez aller... Moi, je les connais pas. Non, mais je suis con. Parce qu'après, les cons, ils vont aller sur iTunes, ils vont regarder le top iTunes. Je suis con. C'est un peu con, ce que je viens de faire. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave, moi, je peux jouer. Ok. Ah, super. On commence par le dixième, Manu. Ok, le dixième. Dixième au top single. Putain, il faut que ça passe sur des 17, sinon je connais pas. Ok. Allez, juste pour toi, Manu, tu vas kiffer. Ah, mais qu'est-ce que c'est ça ? Yannick Noam ? Ah, non. Manu, c'est pour toi. Ah, ça sent la caravane, ça. Ah bah, t'entends les guitares et tout. Gitano, mon pote. Ah, c'est Gypsy, Gypsy, je sais pas quoi. Mais non, mauvaise réponse, mon pote. Kenji, Kenji, putain. Ah, c'est qui ? Attends, c'est Lolo, il dit qui ? Lolo ? Kenji. Putain, mais bravo, mais comment il connaît, lui ? Ah oui, comment tu connais ? Ah bah oui, il est de Marseille. Il est de Marseille, il est de Marseille. Ah, tu connais ça, toi ? Il a pu tuer tant piqueur pour la canadière. Ça s'appelle Kenji Girac, color gitano. C'est dixième au top iTunes. Girac ? Girac. Girac. C'est un frère, lui, putain. Le mec qui chante, là ? Ah ouais, c'est un gitano, Marseille, gitano, la même chose. On est tous frères. Fraté. Ok, Lolo. Allô ? Oui, allô ? Oui, bonsoir, c'est Maître Guisse. Non putain, la totale, c'est ça. Eh, mais les mecs... Ok. C'est la course, ce soir. Jules Roff, Gims. Et tu écoutes quoi comme musique, toi, Gims ? À part quoi ? T'écoutes quoi comme musique, Gims ? Moi, j'écoute la section d'asso. Ok, forcément. Eh, Gims, je voulais te féliciter pour ta participation au morceau Cid Action. Avec Kinvé, avec Amani. Oh, c'était beau. Amani, c'était beau, ça. Oh, c'était beau. Qu'est-ce que tu chantes, dedans ? La petite Émilie. Mais non, mais non. Bah, écoute, ils sont une centaine, ces Cid Action. Il y a Aline Renaud au début et tout. C'est Obispo qui a écrit, je crois. Ah, la vieille dans la caméra. Comment elle est dégueulasse ! Oh, c'est mon gars sûr ! Ah, dégueulasse ! Donc voilà, il y a Kinvé. Il y a pas mal de monde. Il y a Lafouine. Il y a plein d'artistes de télé-réalité. Je crois qu'il y a tous les enfoirés. Les mecs qui participent aux enfoirés et tout. Ils ont fait un morceau pour le Cid Action. Et bah voilà, je voulais te féliciter, Gims. On t'es enfoiré ou enculé ? Enfoiré, Manu, s'il te plaît. Ah, enfoiré. Donc voilà, je voulais féliciter, Gims. Merci, merci, merci. J'ai touché mon cachet. C'était génial. Ok, mais t'as touché Alizé ou pas ? T'as pris de la thune ? Ah, j'ai pris un peu de thune, bien sûr. Sinon, je l'aurais pas fait. Pour faire du caritatif ? Ah oui. T'as de la petite Alizé à la gîmée. Ah putain, c'est toi qui as monté Ice Bucket. Ah non. Ah ça aussi, on peut en parler. Tu l'as fait, toi ? Eh, Gims ! Eh putain, top iTunes, les mecs ! Eh, Gims ! T'as pas des potes de... Je sais pas d'où, là, l'air jaune, hein ? De la basse cour ou de la section de mes couilles, là ? Eh ouais, parce que je voulais continuer dans le top iTunes. Moi, j'ai fait le dixième. Je peux faire le neuvième, maintenant. Ah putain, je suis chaud. Allez, c'est parti, les go. Putain, allez, je suis chaud. Ah, c'est chaud. Qu'est-ce que ça, je te connais pas. Attention, t'es prêt à danser, Michel ? Attends, j'ai fait le capi de mon balle sur Virgine. Oh la bache. Ça, tu connais, Manu. T'as fait de la gym dessus le matin, en regardant constant. C'est horrible, cette merde. Ça s'arrête, ça s'arrête. De rien. Non, je connais pas, ça. Alors, est-ce que Lolo connaît ce truc, qui est le neuvième au top iTunes ? Putain, je connais pas ce bon son, putain. Ok, alors je le dis quand même, c'était Calvin Harris, avec Blame. Ah, le petit Calvin. T'aimes bien, toi, Lolo ? Calvin Harris, ça me dit quelque chose, ce blase. Ouais. Je sais pas, moi. Ça va, ça va. De quoi, de quoi ? Le pain. Moi, je connais un Harry. De quoi ? Ah oui, oui, oui. Eh, je me ferais bien un petit sandwich. Non, mais voilà. S'il vous plaît. Non, non, non. Le premier est excusé de me répondre. J'ai même pas le son, voilà, c'est ça que je voulais mettre. Rock and roll. Non, s'il vous plaît. S'il vous plaît, séparez-vous. Je le remets parce que... On a perdu Rigaud, on a perdu Michel. Oh, calmez-vous. Oh, les chèvres, oh, les chèvres, là. Oh, c'est pas moi, j'avais envie de sandwich, et du coup, voilà. Non, mais moi, j'ai besoin d'une pause. Non, mais viens, on fait une vraie pause. On met un skid et après, on reprend le top iTunes. Mais ouais, si vous êtes calés en musique actuelle, là, en truc qui passe à la radio et tout, pendant que Total cale un disque et que je reprends ma respiration à me parler de sandwich et tout, mais vous êtes cons. Ah, Lolo, arrête de parler sur la musique d'attente. Vous êtes d'accord pour la zik, les mecs ? Musique. Ah ouais, laissez-moi respirer. Donc sur William, c'est c'est Blackstay, c'est ? Yep. Sur LSG. Sur LSG. Tous les jeudis soirs, de 22h à 2h. Ouais, salut. Dans les sales gueules, il y a des people. C'est Shakira, qu'il doit parler à Rigo, parce que toi, tu m'as trompé avec Beyoncé, quoi. Mais bonsoir, c'est Vincent Dolan. Passe-moi le joint, s'il te plaît. Il y a du monde, c'est la Garden Park. Dans les sales gueules, il y a des auditeurs cultivés. Bonsoir. Allo. Ça a juste fait A. Ça va peut-être appeler pour faire B dans quelques secondes. Dans les sales gueules, il y a aussi de l'info. À la question « Que pensez-vous de la mort de Jean-Luc Delarue ? » 18% des personnes interrogées estiment que c'est l'occasion de repartir sur de mon rail. Les gens, ils ne se rendent pas compte. On a eu des soucis avec la saison 1. Il se passe des trucs ici. Bonsoir. Non, mais avec toutes les saisons, on a eu des soucis. Non, mais il y a des trucs qui tombent et tout. Oui, j'ai entendu. Vous écoutez... C'est vrai ? Oui, j'ai entendu un peu. Ok. Vous écoutez les sales gueules, bien sûr. 23h40 en pleine bourre. Qui coupe des oignons ? Personne. On ne vous dira pas ce qui se fait. Ce n'est pas le stagiaire, il n'est pas là. Vous pouvez nous appeler 0177-62-4022. Juste avant cette petite interlude qui m'a permis de respirer, d'aller prendre l'air une fois de plus. Nous parlions musique. Nous parlions musique, on était en plein dans le top iTunes. Oui, exactement. Merci Manu. Et on avait écouté le dixième et le neuvième. Et déjà, ça vend du rêve. On peut remonter comme ça jusqu'au premier. C'est vrai. Ça peut être dur. Franchement, pour vous... Je ne sais pas, moi j'aime bien toutes ces conneries. Ah ouais ? Alors attention. Donc c'était... Non, je ne le dirai pas. Bref, on passe au huitième. Allez. Juste pour vous les mecs. Je le baisse un peu. Ah, chandelier. Je ne sais plus qui chante. Ah ? La chanson, c'est chandelier. Non, mais c'est une meuf qui chante. Ah, non. Non, ce n'est pas ça ? Ce n'est pas un triangle, d'ailleurs, la pochette de cet album. Alors Manu, Manu, Manu. Alors là, tu m'as tué parce que le truc chandelier... Ouais. C'est ça. Ah, voilà, c'est ça, putain. Oh, putain, le truc de ouf. Alors, le premier qu'on a entendu, c'est un truc qui s'appelle Emma Louise, qui est huitième. Et le truc que tu me dis chandelier, il est troisième. Oh, putain, ouais. Mais tu connais ça d'où, Manu ? Euh, délicette. Chaud le matin. Oh, putain. Merci Cartman. Attends, attends, il faut que je l'arrête, cette merde. Putain, il réveille les gens avec ça, le matin ? Oh là, qu'est-ce que j'ai hommé ? Ils te mettent ça, le matin, sur des huit ? Mais à fond, dans la baraque. Sur des huit, ça doit y être aussi. Euh, non, il y a de la gym. C'est dur. Mais c'est ça ou c'est constant, les mecs, le matin ? Voilà, au choix. Soit vous bougez, soit vous vous cassez les oreilles. Ah, les gens, ils écoutent pas toutes ces merdes. Enfin, en tout cas, les gens qui nous écoutent. Ah, parce que si tu veux, je te mets le numéro 7, Manu. Vas-y. Ouh là là, attention. Attention. Vas-y, je suis prêt. Ah, c'est chaud. Ah, tu peux l'entendre, ça. Tu peux l'entendre sur des 17, ça. Ah, ça, je connais. Oh, non. Tu connais ça, mais comment ? Ouais, je connais ça. Je pourrais pas te dire ce que c'est. Il se lève tôt le matin pour regarder ça. Tu vas reconnaître, tu vas reconnaître quand ça part. Ah, je l'ai coupé avant qu'il parte. Quoique, il y a plusieurs notes. Ah, putain, je voulais couper avant qu'il parte. Putain, j'ai bien fait. J'ai bien fait. Bon, allez, on va arrêter le suspense. Non, vas-y. C'était David Guetta. Ah, le nouveau Guetta. Bah oui, c'est avant qu'il parte. Après, on reconnaît bien. Bah oui, je sais bien, mais voilà, j'ai mis... On m'a dit, ouais, 30 secondes, là. J'ai dit, bon, OK. Non, mais c'est très bien. Non, mais voilà. Donc voilà, ça, c'était septième. Après, tu remontes un peu. Bah, t'as encore un super truc après. Ah, mais ça aussi, je connais. Mais oui. Ah, mais je pourrais pas te dire le titre, c'est pareil. Putain, mais tu connais. Tu l'aurais chanté, ça. C'est-à-dire, genre, tu l'entends, tu le fredonnes. Euh, non, peut-être pas, quand même. Peut-être pas, quand même. Celui d'avant, ouais. OK. Alors ça, ça s'appelle Sam Smith. Stay with me. Incroyable. Ah, putain. Eh, tu sais quoi ? C'est mes chaussures préférées. OK, il s'arrête à ce moment-là. C'est magique. Ah, j'en ai eu, moi aussi, des Sam Smith. Très bonne van, Manu. Merci. Ah, comme ça. OK. Il y a des trucs qui te plaisent, toi, Total, là-dedans ? Tout. Tout, tout, tout. Tout te plaît. C'est vraiment bien, hein. Bien sûr. C'est-à-dire que quand tu reviens, c'est un genre... C'est-à-dire que ça, c'est de la qualité. Ah, bah là, on y est, là. On y est, OK. Alors, le prochain, je vous fais écouter aussi. Cinquième, c'est le cinquième. Alors, attention. Allez. Merde, il est parti ? Oui, il est parti, pardon. C'est progressif, tu vois. Oh, je connais ça ! Si, si, moi, je l'ai. Ah, tu l'as ? Ouais. Coldplay. Ah, tu peux le dire. Oui, c'est Coldplay, effectivement. Ça existe encore. Eh ouais. Magnifique. A Sky Full of Stars. Cinquième au Top iTunes. Oui, le titre, il est beau, hein. A Sky Full of Stars. Ouais, c'est beau. Ah, bah, t'as vu, c'est ce qu'il dit. Eh, c'est bien foutu, la musique. C'est pas fait chier. Je trouve que ça n'a pas changé ce qu'il fait depuis dix ans, quoi. Ouais, ouais, c'est... Bah, écoute, ça marche, et puis c'est... C'est pour ça qu'on n'écoutait pas Yadipi. Non, voilà, ouais. Non, mais il est écouté par des gens. Il y a des gens à qui ça plaît. Bon, allez, on remonte dans le Top iTunes. Non, attention. Je vois que ça passionne les gens. Les gens appellent pour participer, c'est cool. Il n'y a pas les Pumpkins ? Ah, bah, non, au Top iTunes, non. Ah, au Top iTunes, mec. Alors, attention, on passe au quatrième. Ouh là là. Non, ça, c'est pas trop agressif. Et tu dois connaître, Manu. Non, ça, ça me dit rien. Ah, non, ça, ça te dit rien, ça. Faut Fighter, c'est qu'il ne voit pas. Comme ça, j'aurais dit de la faire Louis Sprio. Je ne suis pas sûr. Il reste son calme. Ah, il s'appelle Georges Ezra. C'est pas Edimitier, là ? Georges Ezra, ça ne te parle pas non plus ? Non, 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 ça, je ne connais pas du tout. On n'est pas dans les réseaux, les mecs. Bon, en troisième, c'est le chandelier. Je ne vais pas le remettre. Non, 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 non. Alors, attention, deuxième du Top iTunes. Attention. Vous êtes prêts ? Oh, ça, je connais. Ils font plein de trucs comme ça, maintenant, actuels, avec une petite meuf, genre, ouais, qui a une voix de ouf, et puis mélange des choses actuelles. Rihanna Grande. C'est bon ou pas ? Non, non, non. J'ai croyé, là. Mais ce n'est pas la voix de Rihanna, Manu. Non, mais Rihanna Grande. Ce n'est pas Rihanna, mec. Oh, mais je ne comprends plus rien, moi. Qu'est-ce que tu racontes ? C'est une petite meuf qui chante comme ça, Rihanna Grande. Je ne savais pas. Tape sur YouTube, tu vas voir. Oh, mais non, je ne vais pas taper ça sur YouTube. Elle a déjà assez de vues. Merde, je ne connais pas. Non, mais ça, je ne sais pas, alors. Bon, OK. Bon, il faut que je me... Magnifique Top iTunes, me dit Francis Croupion. Merci. Merci. Pardon. Donc, on peut continuer ce magnifique Top iTunes, comme nous disent les gens sur l'Institut. C'était quoi, alors ? Pardon. C'était quoi, le 2 ? C'était Tovelo. 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 C'était I. Tovelo. Alors, attention, premier du Top iTunes, quand j'ai enregistré ces morceaux tout à l'heure. Attention. C'est numéro 1, ça. Numéro 1, bien. Ah, putain, ça me fait un truc. Ah ouais, ça te parle ? Ah oui, moi aussi, ça, je connais, ça. Ça a deux sons. Ça vaut bien le premier, quoi. Oh, putain. Vous êtes bien surpris, mon lundi 22h. Vous allez bien ? Mais non, mais ça, c'est l'énergie. Oh, merde. Oui, oui. Bah oui, si c'est l'énergie. De toute façon, je pense que les 10, ils passent sur l'énergie. Ah, peut-être pas le Coldplay. Et encore ? Si, bah si. Putain, mais c'est quoi, ça ? Eh, stop, stop, stop. Ça s'appelle Lilywood and the Prick. Ah, and the Prick. Oh, putain. Voilà. Et le titre, il n'était pas écrit sur l'extrait que j'avais. Donc voilà, donc Manu, tu es calé en Top iTunes. Franchement, bravo. Je t'applaudis, Manu, parce que franchement, je remarque que tu es au top. Ouais, non, mais en plus, j'aime bien les petits gâteaux rebeux, les pricks. Je remarque que tu... C'est bon, tu reviens au FM quand tu veux, Manu. Ah, mais moi, je suis prêt pour le fat comeback. Ah ouais, tu peux aller à Fun, à NRJ. Ah, bah moi, je peux y aller, après. Je ne sais pas quels autres... Après, ouais, il y a qui d'autre qui passe ça, là ? Je peux aller voir mon pote Combat, si je veux un peu plus de rock. Quoi que maintenant, Skyrock, ça passe des trucs comme ça aussi, non ? Oui, ils sont partis électro, vu que les rappeurs sont partis un peu électro. Ouais, un peu. Enfin, des rappeurs. Un peu ? Un peu, beaucoup. Un peu, beaucoup. Bah si, des rappeurs, mine de rien, il y a des mecs, c'est des rappeurs. C'est quand même des mecs qui rappent, qui kick, qui ont déjà fait des trucs vraiment rap. Ouais, ouais, c'est clair. Après, voilà, pour l'oser... Mais ils passent du guetta, ouais, Skyrock, quand même. Ouais. Ouais, mais du guetta-guetto. Du guetta-guetto. Voilà. Je savais, je savais. Il n'y a pas un rappeur français encore qui a fait le morceau avec guetta, si ? C'est arrivé ? Non, si on ne fait pas DJ Abdel, c'est pour ça. Après, c'est pour ça, Skyrock, tu vois. Mais non, il n'est pas sur fun, Abdel ? Non, il est cool, DJ Abdel, on ne fait pas de vannes, DJ Abdel. Ah bon ? Ah franchement, moi, je l'ai trouvé super cool, à chaque fois, tout le temps. Non, non, mais je ne dis pas « Ah bon, il est cool », je dis « Ah bon, on ne fait pas de vannes ». Ah si, on peut faire des vannes ! Alors ça, ça m'avait fait beaucoup rigoler, j'étais tombé sur la cassette d'un pote dans sa voiture, sur une mixtape, et c'était DJ... On parlait de qui, là ? Abdel. Abdel, voilà, c'était DJ Abdel. Et sur l'autre face, c'était DJ Moussa, et c'est marrant parce qu'il y avait aussi DJ Moussa qui bossait aussi avec Abdel, enfin bref, ça m'avait fait rigoler d'un côté. Pour les dyslexiques, voilà, il y a un super sélect. C'est comme quand tu me parles de Rihanna, je ne sais pas quoi, là. Grande D. Ah, tu connaissais, toi ? Non, non, mais j'ai retenu, là, je vais les fouiller après. Mais putain, YouTube. Il a trouvé de l'inspiration ce soir, Total. Ah bah ouais. Ah mais quand même, dans l'ordre de préférence, allez d'abord écouter le Kainé Samet, les gars. Ah mais ouais, mais alors là, moi, je ne l'ai pas. Non, mais vous m'en direz des nouvelles, il est magnifique. Bon, est-ce qu'on te fait plaisir et qu'on se le cherche après ? Oh putain, mais là, c'est cadeau, les mecs. Ah, merci Manu. Mais en me faisant plaisir, vous allez vous faire plaisir, vous allez voir. Bon, vous n'avez pas voulu nous appeler pour parler de musique, bah tant pis pour vous. Eh bah tant pis, on va passer Kainé Samet. Ça, c'est bon, ça. On devrait faire des trucs comme ça. Ah mais on devrait. Punition musicale, quoi. Merde, enfin musicale, auditif plutôt. Auditive. Auditive. Mais ça marche bien, son truc, mais ce n'était pas dans le top 10. Voilà. C'est vraiment malo. Je suis désolé. Bonsoir, vous écoutez les sales gueules, vous pouvez nous appeler pour participer, évidemment. Et Manu disait qu'il y avait trois jeux, il y avait trois trucs. Ah oui, putain ! Alors, je te prends au mot, parce que franchement... Alors attention, c'est Ariana Grande, ce n'est pas Rihanna Grande. Ah, pardon. Merci quand même. Ça change que je peux dire merci, Poney. Ah bah voilà. Donc il y a autant pour moi. La honte, les mecs, parce que vous me faites dire après quoi, Rihanna. Mais ouais, mais ce n'est pas possible qu'il y ait une meuf qui arrive et qui s'appelle aussi Rihanna. C'est une contrefaçon, c'est tout. Mais contrefaçon de Rihanna, elle est là depuis dix ans, Rihanna. Ouais, bah contrefaçon. Ouais. Bah, Vuitton, ils sont là depuis longtemps aussi. Ouais, voilà, c'est pareil. C'est vrai. T'aimes bien Rihanna toi, Total ? J'adore ça. Moi, j'aime tout ce soir. Rihanna, effectivement, je... Regarde, il cherche du taf. Cette émission va lui servir de maquette après, il va aller avec l'émission où il va aller. Tiens, regarde comment j'ai lancé le jeu. T'aimes tout ce soir ? Oh là là. T'aimes tout Total ? Oh là là. Vas-y. On remet le ministère à maire ? Non, mais parce que moi, je vais chercher un petit gynéco. Je vais chercher un dans mon zoo. Dans mon zoo de gynéco. Je l'ai jamais trouvé. C'est lequel, ça ? C'est où ? Je sais pas, il en parle, ça fait plusieurs fois qu'il en parle dans l'émission de Manu. Ah, mais ça fait trois saisons que j'en parle. Ah bah ouais. Bon, en même temps, t'as qu'à le chercher toi-même, mon pote. Moi ? Mais moi, je l'aime, moi. Bah alors, pourquoi tu le mets pas ? Ah, mais parce que je... Je l'ai en CD. Je l'ai en... Tu veux que je le mets de comment ? Ah, tu l'as en CD. Bah oui, je l'aime mieux. Eh bah, tu mets le CD dans ton Mac. Et puis, tu vas te le foutre en MP3. On a quelqu'un au téléphone en plus. Allô ? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, je rappelle par rapport au Top iTunes. Oui, bonsoir. C'est votre Gims. Pourquoi je ne suis pas dedans ? Ah bah écoute, là, apparemment, tes morceaux... Bah ça va, je pense que t'as été dedans assez longtemps, quoi. Ouais, parce qu'en plus, il y a ton pote Black M. Il était onzième, douzième et quinzième. Je crois que trois morceaux différents. C'est balèze. Oh, qu'est-ce qu'elle est dégueulasse, le dernier truc de Black M. Oh, putain, c'est de la merde. Ah non, c'est mon gars sûr. C'est mon gars sûr. Je suis désolé, Gims. C'est vrai que ce que vous faites, c'est loin du rap, quand même, sur certains morceaux. C'est loin, hein ? Ouais. Ah, c'est loin du rap, c'est près de l'oseille. Après, choisis ton camp, camarade. Parce qu'il y a des mecs qui ont fait de l'oseille avec du rap avant vous, vraiment. Jump. Ah, merde, tu l'as bien voté. Plus simple. Validé. C'est un mec qui a fait de l'oseille, Gims. Je sais. Ouais, elle a fait de l'oseille. Gims a rapporté de l'argent. Oh là là. Qu'est-ce que vous nous faites dire, sérieux ? Non, mais t'as pas fait de morceaux avec elle, toi ? Moi, je t'ai pas né, à l'époque. Oh bah quand même, t'es un ancien, maintenant. Enfin, t'es dedans, mais t'es quand même pas tout jeune. Moi, je suis le boss du Rap Game. Ouais, bah ouais, ça, on l'avait capté. T'es la boss, toi. T'es le bossu, toi. Et les projets, ça dit quoi, là ? Shinseki, bâton marin, là, je sais pas quoi, là. Marine Monster. Marine Monster. Oh la honte, tu les as sortis d'où, mec ? Ça s'est bien passé, là, Marine Monster Party, là ? Parce que j'ai vu, il y avait un concert et tout. Ah, ça, c'était des petits du quartier qui voulaient rapper. Ouais, mais c'est quoi, ils se sont pris des cailloux, eux ? Eh, big up pour McTier, franchement, vous avez assuré, les mecs. C'est un bon concert, je l'aime bien. Ah, ça marche pas ? Non, je crois qu'on s'est foiré, sur le coup. Bah, en fait, moi, quand j'ai entendu son nouveau morceau, je me suis dit, bah, tu vois, c'est un mec qui fait le style de Jules, mais en bien fait, tu vois. Mais excusez-moi, McTier, c'est pour aller s'assurer des freins ? Ah, et voilà, et voilà, et voilà. Par contre, vous avez dit, Jules, au téléphone, tout à l'heure, s'il veut faire un feat, moi, je suis pas contre, pour me relancer un petit peu. Ouais, mais il y a une rumeur qui dit qu'il veut arrêter, carrément. Qu'est-ce que tu lui conseillerais, toi ? Gims, tu lui conseillerais d'arrêter ou de continuer ? Moi, je lui conseillerais d'arrêter. Parce que, je sais pas, il a dit un truc, qu'il était dans une paranoïa, qu'il avait sorti un cross-volley, qu'il avait cabré, et après, après, voilà, il s'est dit, bon, je vais peut-être t'arrêter, quand même, parce que... Ah, là, j'ai tout donné, de toute façon, j'ai tout écrit. J'ai plus rien, j'ai plus de jus. Encore un coup de sioniste, ça. Voilà. Ah, c'est ce que tu penses, toi ? T'es là-dedans ? Oui. Moi, je suis dans la dissidence, oui. Ah, je savais pas ! Putain, Gims aussi ! Parce que j'avais vu que... Tiens, j'avais vu que Rof, il avait changé les paroles de son morceau. Le morceau soleil, au début... Ah, oui, 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 oui ! Il disait, au-dessus, c'est le soleil, et finalement, il a changé sa phrase, et maintenant, il dit, plus chaud que le soleil, je crois. Et il a dit que ça n'avait rien à voir avec les histoires de Dieudonné et tout, mais à mon avis, il s'est dit que l'autre allait vouloir lui raquer des thunes. Le morceau est toujours aussi pourri, hein ? Ouais, mais toi, c'est normal que tu dises ça. Ah oui, non, mais là, il a raison, quoi. Ouais, mais t'as vu qui dit ça ? Ouais, je suis d'accord, c'est Gims qui dit ça, mais en même temps, là, pour le coup, il a raison, le Rof, il est pourri. Ouais, mais Gims, toi, t'es dans un courant spé, quand même, quand je t'entends faire de la pop. Tu fais de la pop, mec. C'est ça qui marche ? Bah non, mais c'est à cause de vous. Tu veux faire un featuring avec Alizé ? Mais c'est à cause de vous que ça marche. Si vous le faisiez pas, il n'y en aurait pas. Tu vois ? C'est que des mecs qui faisaient du rap, du bon rap, des mecs qui faisaient des vrais trucs, tu vois, ils en sont venus à faire de la totale merde, mais on leur a pas mis le couteau sous la gorge. C'est un choix que vous avez fait, Gims. Moi, je trouve ça dommage. Parce que du coup, vous donnez au FM et tout ce qu'ils veulent. Tu vois ? C'est pas grave, je suis un milliardaire. Mais ouais, mais ouais. Voilà, donc il n'y a que ça qui compte. Donc tu ne vaux pas mieux que les autres. Donc tu ne peux pas faire le dissident, mec. Tu ne peux pas. Ça ne colle pas, tu vois. Alain Soral m'a posté mon feed avec Vita sur sa page. Ah ouais ? Oui. Et pourquoi ? Ah mais avec Vita, mec. Mais pourquoi ? Qu'est-ce qu'il a pu en dire ? C'est même pas le site de Soral qui a la mon site. Mais non, il se passe des trucs de fou. Ah, il veut du clic. Il veut du clic, le mec. Gims, tu nous fais un petit freestyle, un petit dédicace, sale gueule, tout ça, qu'on puisse le mettre en jingle. Gratos, gratos, s'il te plaît. Bonsoir, sale gueule, c'est M. Gims. Au revoir. Ok. Merci. Voilà. Voilà, merci. Ah putain, elle sait que ça vaut cher. Il y a des mecs qui paieraient très cher pour avoir un petit truc de Gims. Tiens, on a un deuxième. C'est M. Gims, oui, je défends le truc de Gims, dans les ronds des ponts, dans les ronds des ronds. Yeah, c'est Black M, vous êtes sur Rémergie, ça va ? Pour ça ? Non, mais non, mais non. C'est mon gosse sourd. Oh ouais, mes trucs Gims, ça. Sur ma route, oui, j'ai vu mes trucs Gims, oui, c'était vraiment bien. Black M. On a perdu Manu. Black M, t'es au top, toi, en ce moment. Oh les chevaliers du... Je suis toujours au top, oui. Quand est-ce que tu... Je crois que Gims... Gims, il voudrait savoir quand est-ce que tu lui relaisses la place dans les charts. Non, mais là, il y a... Non, mais là, il est pourri de nouveaux morceaux, Black M. Black M, Black M. Ouais, mais Gims, ça va, Gims ? C'est Watibu ! Watibu, trop bien, elle éclate. C'est ma route, oui, je n'ai pas une... On va les laisser entre eux, je crois. C'est presque, franchement. Ah non, c'est bien. Mais non, mais non, les Watibu. Mais les mecs, mais les mecs... Ouais, 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 ouais. T'es mon gosseur, je suis toujours au vortex. Ah ouais, t'es trop fort. Mais les mecs, vous avez Skyrock pour ça. Venez pas nous pourrir, nous, on a déjà pas grand monde, les mecs. On peut s'en brûler avec près de bougements. Ah merde. Mais non, Skyrock, c'est trop ghetto. J'ai tourné la route, oui. Énergie, ma gueule. Énergie. Ah ouais, c'est vrai, Morgane, maintenant il vous... Ah ouais, c'est vrai, Manu, t'as vu ? Ah ben... Morgane, il a dit, maintenant que les rappeurs font de la dance, je peux passer du rap. Voilà. Guillaume Radio, ça m'a dit... C'est quand même moche si tu replaces ça dans la bouche de Morgane. Ah mais oui, mais... Mais en même temps, ça rejoint un peu ce que je disais juste avant, tu vois. Lui, il est diffuseur, on lui donne... Les mecs, ils font de la musique pour lui, il l'apprend, il la joue. Tu vois ? En plus, il joue du français pour les quotas. Tranquille. Et il est écouté par les encore plus jeunes, du coup. Puisque c'est toujours ça qui les intéresse. Ouais, ouais. Sans mots, sans arrière-pensée, les mecs. C'est pas parce que je dis qu'ils veulent de jeunes auditeurs que j'ai des arrière-pensées envers les gens qui font de la FM, attention. Mais non. Ouais, ça se saurait. Manu, chut. Quoi ? Non, non, sérieux. Bah, j'ai pas parlé de voyants, j'ai rien. D'accord, ok, merci. Ni de Claude, ni de chèvre, rien. Bah, Gims, c'est quoi la prochaine émission de radio que tu fais ? C'est Guillaume Radio. Ok, c'est ton gars sûr. C'est mon gars sûr. Et toi, Black M ? Tu vas faire un kiki donc avec Guillaume ou pas ? Non, mais il connaît pas, il est trop jeune. Et Black M, il est encore là ? Ah, il est reparti sur sa route. Ah, mais oui, je suis con. Il trace la route, le mec. Il est déguisé en albator, il trace, il trace. Non, mais j'ai un peu flippé quand j'ai vu le clip sur ma route de Black M, j'avoue. Non, mais ça vaut pas le dernier, là. Ils sont dans un western et tout. Il est en featuring avec un gash. Je connais même pas, je connais même pas. Ah ouais, Shinsukai. Non, 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 non. Non, non, je sais pas. Eh, mais Gims, Gims, il est encore là ? Oui. Oui, je suis encore là. C'est quoi ta future signature ? Ma future signature, c'est... Je peux pas en parler pour l'instant. Ah, j'en étais sûr. C'est une chanteuse. Ah ouais, putain, je suis pas de poré de la partie. Attention, une chanteuse, c'est Lame. Allez, dis-moi que c'est Lame. Ah merde, je me suis gouré. Non, ça commence aussi par un L. La Rousseau. La Rousseau. Voilà, c'est la Rousseau, tout à fait. Oh, bravo Manu. Putain, comment il est fort. On peut faire un truc, là. Ah, c'est depuis que tu l'as vu faire un morceau avec Beryl de Cypressil, là. Tu t'es dit, c'est bon, elle peut faire un peu ma sauce. On va cartonner. Je l'avais déjà chantonné. What's up de vous ? Ok, donc La Rousseau en fit avec Gims. Ouais, mais rien ne m'étonne. Ça vend du rêve. Manu, il m'a bien dit. Avec Gims et Shinseki. Et Sébastien Patoche, tu ferais un futuring, toi ? Ah oui, si ça apporte de l'oseille, il n'y a pas de problème. Ouais. Putain, t'es prêt à tout pour l'oseille, vraiment ? Bah, il... Ah oui. Bravo. C'est pour les lunettes, hein. C'est un bel exemple. On voit bien que c'est pas floulou. C'est un bel exemple de businessman. Non, mais franchement, Gims... Il n'a pas la deuxième paire à 1€, le manin. C'est vrai. On va s'écouter un peu de musique pour toi, Gims. Juste pour toi. Mais pas à part Gims. On va s'écouter section de sauce. Non, non, non. Déconne pas. On a mis... Avec Waki by Night. Mais non, on a déjà mis Ministère à merde, t'as l'air. C'est pas vrai, ils font la même sauce que vous, maintenant. Tu connais ? Ah ouais. Arrête, non, 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 Manu, tu peux pas dire ça. Arrête, c'est méchant. Non, mais en plus, c'est même pas vrai. Non, c'est pas vrai. C'était gratos, mais j'aime bien. T'as connu Ministère à merde, t'as le respect des anciens, toi, ou pas ? Moi, j'ai le respect des anciens. Moi, j'ai le respect de la street. Ok. Ah ouais, la street credibility. Putain, j'ai du mal ce soir. Ok, Gims, bah écoute, on va s'écouter un peu de musique. C'est l'ami Tuttle qui annonce et qui sélectionne ce soir. Ouais, donc c'est Throws the Shine et le morceau, c'est Batida. J'aurais jamais su le dire. C'est Shime ? C'est Shime, oui. Toutes les douze secondes, un enfant en âge d'aller à l'école prend de la drogue pour la première fois. Oh, le petit bâtard. Les enculés. Deux insultes, deux. Les fils de pute. Putain, les bâtards. C'est dans le jingle, ça compte pas. Voilà, merci, c'est nous. Bonsoir. Mais oui, c'est vrai, les jeunes, putain, laissez-la aux vieux. Putain. Merde. 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 Putain. Culeur. Bon. Minuit 8, merci, bonsoir. C'est les sales gueules, on est toujours là. C'est jeudi, tout ça, tac, 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 01, 70, 7, 62, 40, 22. Toujours avec Total. Que de musique ce soir. Eh oui. Putain, il était sympa le nouveau premier Gahou, Total. Merci. Il faut aller que je te fasse plaisir un peu quand même. Ah ouais, ouais. Ça nous fait bien plaisir comme ça d'avoir des gens qui ont participé un peu à LSG et tout, au sale gueule, même puisque t'avais fait des jingles au début et tout, toi. Exact. D'ailleurs, Authentic, tu les as retrouvés, quoi. Ah, moi j'ai... Debout, bande de sale gueule. Chef, oui, chef. Quelle est la plus sale des web radios ? LSG, chef. Et qui y a-t-il dans cette putain de web radio ? Le mardi, le venez mix, le jeudi, les sales gueules, et le vendredi, général, les critiques. Et maintenant, branchez-vous sur le www.lsglive.fr. Est-ce que c'est clair ? Chef, oui, chef. Liberté ! Qu'un homme, arrête à roule ta gueule. Il n'est pas content, vas-y, raccroche, putain. Le calitaire ! Oh, qu'est la pute ! Bon, ce soir, je suis à l'antenne dans les sales gueules. Tu es prêt ? Ah, la vache. Il y en a quelques-uns qui sont tombés en PLS depuis, mais tous, en fait. Mais ouais, ouais, t'avais fait ça au début, en plus. Ouais, ouais, ouais. Tu vois, le premier que t'as passé, je m'en souvenais plus, mais tu parlais de... Moi non plus, je m'en souvenais plus. Tu parlais de Full Metal Jacket. Ouais, ça, c'était... Ça, c'est encore un autre chose. Jean, le malfaisant, il ne faut pas trop en parler. Les sujets sensibles. Oh là là, il pourrait revenir. Ah ouais, attention. Donc voilà, un auditeur qui a participé et tout, qui a fait sa petite émission sur LSG d'ailleurs aussi. Et ça nous fait bien plaisir de l'avoir avec nous ce soir. Voilà. N'est-ce pas, Manu ? Je suis d'accord avec toi et je voulais demander à Totole s'il écoutait la radio le matin. La radio le matin ? Ouais. Oui, des fois, ouais, ouais. Ouais, t'écoutes un peu RMC ou pas ? Non, 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 non. Je n'écoute que la radio pour gagner des casques, si tu veux. Des casques en or. Des casques en or, ouais, complètement. Des casques en or. Très, très lourd. Donc, tu n'écoutes pas le Bourdin le matin, parce qu'il est colère. Non, mais des fois, je le chope dans les... Enfin, pardon. Je le fais sur... Tu le paies chaud, Bourdin. Non, mais parce que là, c'est lui qui veut choper rien. Ah ouais, il est chaud. Là, il est chaud. C'était quand ? C'était ce matin ? Jean-Jacques, c'est pas Nicolas Cantu. Ah, il est colère, colère. Mais là, je pense que tout le monde l'a vu, là, c'était... Il va débarquer, tu crois ? Oui, il va croire que c'est Nicolas Cantu, après, il va débarquer. Il y a l'enculé, il va monter. Alors, on peut mettre l'extrait, carrément, comme ça. On peut l'inciter, gratos. Alors, on met tout l'extrait, attention. C'est Bourdin qui, le matin, lit les mails, je crois. Parce que j'écoute pas, je sais pas. Il est pas content. Il vénère. Alors, M. Bourdin, vous avez... Ah, vous avez tenté de faire croire que votre agressivité envers M. Philippot était la même pour tous. Lorsque l'on vous écoute face à M. Le Gouen, en ce moment, votre attitude est vraiment différente. Ah bon ? Vous trouvez que j'ai ménagé Jean-Marie Le Gouen, vous ? Ah bon, Sylvie ? Ah bah, tiens, vous dites que je suis agressif avec M. Philippot ? Mais c'est pas ce que pense Nicolas Canteloup. J'ai une colère, colère. Ce Canteloup commence à me fatiguer. Et si ça continue comme ça, je prendrai les décisions qu'il faut. Et j'irai l'attraper, au coller, et lui dire ce que je pense. Parce que je pense pas que ça soit un homme. Franchement, je pense que attaquer les gens bassement, lâchement, sans même que je l'ai rencontré une fois dans ma vie. Moi, si ça continue, je peux vous dire que j'enregistrerai comme un mec. J'en ai compris. Alors, M. Bourdin, me dit Sylvie, Je vous ai écouté, vous avez été agressif envers M. Philippot. Et M. Canteloup, lui, il fait encore un sketch sur moi. Pathétique, me dit David, oui, pathétique. En résumé, RMC, c'est Radio Marine. Oh là là, chaud. Cette jalousie est vraiment désolante. Oh là là. Non seulement c'est désolant, mais c'est insultant. Et moi, je n'aime pas me faire insulter. Ah ouais. Je n'aime pas me faire insulter. Elle n'aime pas. Et si ça continue, je ferai ce qu'il faut. Que ça soit bien entendu, M. Paul. Ou menace. Parce que là, vraiment, je me mets en colère. Jusqu'à maintenant, je suis calme. Il arrive un moment où mettre en doute mon intégrité, mon honnêteté professionnelle, ça suffit. Ça suffit. Et vous ne me connaissez pas, mais je ne me laisserai pas faire. C'est vrai ? Voilà. C'est tout ce que je peux vous dire. Oh bah c'est déjà pas mal, Jean-Jacques. Oh là 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 là. Et il est colère. Il est très très colère. Ça suffit. Ouais mais on peut en parler quand même. C'est bon. C'est bon, il n'y a rien de grave. Il est agressif, il est sur les dents. Il n'aime pas les vannes de Canteloup, putain. Bon, nous non plus. Non. C'est ce que j'allais dire. On préfère Laurent Gérard, hein Rigo ? Franchement, quitte à choisir, Laurent Gérard, il est peut-être plus marrant de Canteloup quand même. Ouais, ouais, quand même. Ah, tu vois ? Ce qui est marrant dans l'émission de Canteloup, c'est Nikos, non ? Ah ouais, parce qu'ils ont une émission en plus... Ah, on en a déjà parlé. C'est vrai qu'il faut un truc sur TF1, je crois. Ouais, ouais, ouais. Je ne sais pas si c'est encore cette année. Je ne crois pas. Il est mis Jean-Jacques Bourdain sur TF1, je crois. Non, je ne pense pas. Non, mais alors, le matin, ça part de l'imitation. S'il y a des gens qui écoutent Europe 1 le matin, qui veulent en parler, appelez-nous. Ils n'ont pas trop l'eau pour dire... Avouez, quand même. Bah quoi ? Ils peuvent écouter la matinale d'Europe 1, non ? Ah ouais, ouais. Allez, qu'est-ce qu'à bâche ? Bien sûr, bien sûr. C'est de l'huile lourd. Bien sûr, non, mais c'est vrai. Là, tu vois, c'est lui trop lourd pour moi. Ça suffit. Ça va, on peut quand même en parler d'El Cabache, c'est bon. T'imagines, il fait dire, ça suffit, El Cabache. Je vais l'attraper et tout, genre demain, tu vois. Genre demain matin, le mec, il est marre, il est vénère. Bon, le Thomas Soto, là, qui présente sur Europe 1. Il est où ? Il est où ? Il est où ? Il va enchaîner comme ça, après. J'entends, on me dit que Christine, me dit que Jean-Jacques, monsieur Bourdin. Non, sérieux, il faut qu'il arrête. Non, mais sérieux, il est sur les nerfs, le mec. Il est capable de s'embrouiller avec le paf entier, lui. On bat les couilles. Il s'en fout, lui. On a quelqu'un là-bas, mais on ne veut pas trop en parler. Non, non, mais on ne veut pas en parler. Non, ça suffit. Ah oui, franchement. Ça, je suis. On a quelqu'un dans les murs. Allô ? Oui, allô. Oui, bonsoir. C'est tout à fait. Vous m'avez dit, il y a quelqu'un qui écoute Europe 1 le matin. Oui. J'écoute Europe 1 tous les matins. Vas-y, gueule un coup, réveille ta mère. Réveille ta mère, s'il te plaît. Crie un peu. Sérieusement. Non, je n'ai pas tout fait. Oh, t'es relou. T'écoutes quoi, toi, le matin ? T'écoutes Europe 1, sérieux, la matinale ? Oui, j'écoute Europe 1, oui. Morandini, Brésil, t'as vu, tout ça ? Donc, il y a Elkabach, Conteloup, il y a la meuf qui était au Grand Journal, la Polonie, je crois. On l'attache à Polonie, Thomas Peteloup. Oh, la fine équipe ! Thomas Soto, Elkabach, Conteloup et il y a une autre meuf. Parce que j'ai vu l'affiche dans le métro, en fait, c'est pas que j'écoute. Il faut être sérieux. Parle un peu plus fort, Thomas, par contre, s'il te plaît. Tu sais que Thomas Soto, il mange que du riz le matin. Oh, non, non, mais non. Bingo ! Bon, bref, allez, comment leur matinale, Thomas, dis-nous ? Mais essaye de parler un peu plus fort, mon pote, oh. Il est tôt, là. Putain, je l'entends pas, moi. Mais ouais, tu déconnes. Allez, raccroche-le, c'est pas grave. Ouais, 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 on t'entend pas. Allez, Thomas, tu rappelleras quand maman, elle fera la teuf. Merci. Bon, la matinale d'Europe 1, moi, je l'ai pas écoutée. J'ai pas écouté non plus... J'ai pas écouté de matinale cette année encore. Pourtant, j'écouterais bien celle de Beurre FM avec Yacine et Thomas. Parce que ça doit être marrant. Ah, ça doit... Ouais, ouais, j'avoue. Ouais. Moi, sinon, pour rigoler, j'ai réécouté un peu ce qui se passait, quoi. Tu vois, j'ai écouté un peu Combal. Ah oui, parce qu'il y a Combal sur quoi ? Sur Virgin ? Ouais, ouais, sur Virgin. Ouais, t'as écouté ça, vraiment ? Ah bah, ouais, ouais, pour voir un peu. Ok. L'année dernière, j'ai vu. J'ai vu. Ah, ok. Chaud ? Bah, Pfff, Combal, quoi. Ouais. Bah, écoute, si c'est ce que les gens... C'est pour ça, hein. Voilà, si l'on dit, c'est ce qu'ils... Ouais, voilà, si encore... Si en plus, il était là et qu'il faisait rien, ou... Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, non, mais de toute façon, vu ce qu'il y a, enfin, tu vois, après... Ouais, ouais. Je trouve que le truc de Lévy... Ouais. Ça devient sévère, là. Il est où, Lévy ? Énergie. Énergie avec Mélanie. Parce que je l'ai vu, il est sur Énergie 12 aussi, maintenant, apparemment. Oh là ! Oh putain, l'émission de caméra cachée, mais quelle... Mais non, mais... Manu, il est chaud. Mais là, il faut qu'on en parle. Stop. C'est très dommage. Stop. On arrête où ? Non, on arrête où. On parle de l'émission de caméra cachée d'Énergie 12 avec Manu, Lévy. T'es relou. Mais comment ? Mais regarde... Mais t'es... Mais Manu, mais non. Mais si, parce que moi, je me suis tapé une barre avec l'autre, là. Mais pas Énergie 12. Eh si. Mais pourquoi tu regardes cette chaîne ? Parce que je voulais voir Lévy. Mais il n'y a pas de chasseur de fantômes sur Énergie 12. Mais je voulais voir Lévy. Je voulais voir ce que ça donnait, tu vois. Ok. D'accord. Tu voulais le voir en télé, alors que tu... Enfin, bref. Oui ? Oui, alors que je sais qu'il est mauvais. Bah, j'ai vu. Bah, j'ai vu qu'il est toujours mauvais. Ouais, en télé, ça le fait pas. Ah non, ça le fait pas du tout. Mais je trouve que là, même en radio, là, franchement... Ah ouais, ça t'a... Ouais, mais en même temps... Ah si, ce matin, il y a eu un truc de ouf ! Ah, voilà, bravo, Manu ! Mais non, mais je peux pas en parler. Pourquoi ? Mais parce que... Parce que... Eh non, t'as pas le droit de faire ça. Mais si, je kiffe ! Oh, mais non, mais non, mais non. Mais non, parce qu'en plus, moi, tu m'en as même pas parlé, donc je suis pas au courant. Non, j'ai oublié, j'ai oublié. C'est un truc avec Mélanie, en plus. Ah, t'as oublié, menteur ? Non, mais si, si, j'ai oublié. Je sais plus, je sais plus vraiment. C'est que... Ah, vas-y, tu m'intéres. Elle a fait une phase, elle a fait une phase, et Lévi, il s'est arrêté. Ah, ok, t'as senti le truc, quoi. Et voilà, je sais ce qui s'est passé après. Alors, dis-nous un peu ce qui s'est passé, quand même. C'est ça qui est intéressant, Manu, quand même. Parce qu'en fait, elle a fait une phase du style... Alors, c'était quoi ? Sur l'amitié... Ah ouais, mais non. Mais quoi, c'était le matin sur l'énergie, ça peut pas être trop hardcore ? Mais si, parce que c'était pas une vanne compréhensible, tu vois. C'était comme une privette, une énorme privette. Ah ouais, genre quoi, elle a sous-entendu qu'ils avaient baisé, un truc comme ça ? Non, non, c'est pas ça. Ils parlaient donc du rapport amitié homme-femme. Ouais. Et genre, elle a dit... Ouais, mais vous les mecs, c'est pas comme nous les meufs. Nous les meufs, on peut concevoir l'amitié avec un mec. Ouais. Et donc là, il s'est arrêté, genre, il a fait... Il a enchaîné sur quelque chose, il a mis un 10. Ok. Enfin, ben voilà. Un moment de solitude, c'est bien ça ? Oh la vache ! Et elle a rempli les stannées avec lui, là ? Ouais, ouais. Oh là là, c'est horrible quand même. Et pour les gens... Moi, j'ai tapé une barre, j'étais dans la caisse, j'ai tapé une barre. Pour les gens qui n'ont pas forcément entendu, on a juste un extrait de leur matinale de l'année dernière. C'est rapide. Alors écoute, hier soir, j'ai appelé ma maman. Qu'est-ce qu'elle aime bien ta mère ? Tu te le dis ? Non, je sais qu'elle aime bien la levrette. Ça, c'est le matin quand tu bois ton café, tu fumes ta clope, tu te grattes les couilles, tu t'entends ça, quoi. Ben, moi non, parce que je les écoute pas, mais il y a des gens... En voiture, en voiture, en voiture. Oh, c'est désagréable. Ben écoute, c'est ce qu'ils cherchent, s'ils les écoutent, non ? Ouais, ouais, sûrement. Tu penses, non ? Tu crois pas ? Tu dois passer une putain de journée derrière, quand tu tapes ça pendant 2, 3 heures, je sais pas combien. Ah bah, ça doit faire mal au crâne, un peu. Ah bah, tu tapes ça 2 minutes toutes les 10 minutes, parce qu'entre-temps, il y a de la musique, de la pub. Il y avait le truc avec les raviolis aussi, tu l'as ? Le truc avec les raviolis, je sais plus. Non, je crois que je l'ai pas, j'ai détruit. Les raviolis dans son cul ? Mais je sais plus, il y avait une histoire, c'est vrai. Non, il y a bouffé à même la boîte, je sais plus quoi, c'était assez marrant. Merde, je l'ai pas, je l'ai pas, putain. Faut que je retravaille, je suis désolé. Pardon, pardon. Ils mettaient des raviolis dans mon cul ! Excusez-moi, je sais pas ce qui s'est passé. Bon bref, la rentrée matinale radio, là... Ah bah, c'est dur, parce que je crois qu'il y a encore Guillon sur Fun. Alors, stop. Ouais, Guillon sur Fun. Ouais, ouais, je crois. Il est passé un peu sur RTL cet été, mais... Il s'est pas arrêté. C'est encore trop... Il a juste changé d'endroit dans la même... Il a pris un autre couloir. C'est quoi de studio ? Et voilà, c'est tout. Je parle même pas de D-Fool, parce que bon... Ah bah ouais, parce qu'il est encore là, lui. Parce que le mec... Non mais sérieux, des fois, tu zappes et tu tombes dessus, Manu, ou pas ? De quoi ? Bah, D-Fool. Ah bah ouais, ouais, moi je fais tout le matin. Il fait toujours matin-soir, quoi. Tu te rends compte que Manu, le matin, il fait chaud le matin. Il regarde la télé, il écoute la radio en même temps. Il écoute la radio, il fait les deux, Manu. Non mais c'est incroyable. Ça doit être un bordel dans sa tête, là. Il bosse, il bosse, il bosse, il bosse. Mais putain, putain, les gars... Après, j'ouvre mon Facebook à 8h du match, j'ai des messages à 5h du match. Eh mec, eh mec ! Bref, vous pouvez pas comprendre ce qui se passe. C'est pas grave. En tout cas, vous pouvez nous appeler 0177 62 40 22, on a encore plein de trucs à voir. D'ailleurs, de quoi on parlait à la base ? Parce qu'on a dévié encore. Je sais pas, mais est-ce qu'on se ferait pas un petit jeu ? Ah ouais, quoi comme jeu ? Une petite bataille, là. Une petite bataille sociale, peut-être. Oh putain. Moi, ça me dit bien. Ça, c'est un concept qui est né très rapidement, suite à une info, enfin aux infos, en fait. Enfin, au climat ambiant, quoi. Au climat social ambiant. Au climat social ambiant. Donc, on a choisi un thème, un thème social dans l'actu. Donc, les salauds de chômeurs. Voilà, pour être... Les enculés, merde. Les enculés de chômeurs. Parce que bon, il faut vous éradiquer, apparemment, à ce que j'ai compris. Ah bah non, mais il y en a marre, les mecs, les fraudeurs, là. Entre les mecs qui payent pas... En plus de ça, il y a ceux qui payent pas leurs impôts, qui payent pas leur kiné, et tout ça. Ah oui, mais ça, ils ont plus le droit, ça. Ah ouais ? Enfin, c'est l'impression que ça donne, en tout cas. Bref. Bref. 0177 62 40 22, si vous voulez jouer... Voilà, si vous voulez vous faire une petite bataille sociale. Une petite bataille sociale, là. C'est un peu comme un touché coulé. Voilà, c'est très facile. C'est comme si vous visualisez un hall d'attente de Pôle emploi. Et vous faites le ménage. Il y a plein de chômeurs dedans. Voilà. Il faut que vous visiez, attention, que vous visiez les fraudeurs. Ces petits bâtards. Ah bah oui, parce que forcément, c'est plein. Tu vois, c'est plein de chômeurs. Forcément, c'est le Pôle emploi. Mais... Se cachent quelques fraudeurs. Et si vous nous appelez pas, moi, je joue tout seul. Ah putain, bah oui, moi aussi. C'est un peu plus facile, forcément. Ah bah là, on peut faire bingo. Attends, je zoome un peu pour la première grille. Ah ouais, ils sont bien dissimulés, en plus. Non, non, mais très, très bien. Non, mais ils vont... Tu crois que des fois, ils font des trucs comme ça entre eux, là ? Mais moi, ça m'étonnerait même pas que des fois, ils se tapent des faces, des jokes, tu vois. Ah mais c'est sûr. Et si on rasait tel quartier, ah bah ouais, ça ferait moins de chômeurs. Un truc sympa, quoi. Ah, je suis sûr qu'ils y ont pensé. Ah ouais, ça m'étonnerait pas. Parce que là, ils sont tellement dans la mer que... Je sais pas, apparemment, ils disent qu'on peut pas joindre le standard, ça déconne. Ah ouais, c'est vrai, ça déconne. Bah rejoignez-nous sur Skype, sinon. Bah oui, on peut nous sur Skype, sinon. Les points sales, points gueule. On est là, vous savez comment ça se passe. Bon, c'est pas grave, sinon on peut parler, en attendant que le standard soit rétabli et de jouer à la bataille sociale, on peut parler de la carotte de la montre iPhone 6 ou pas ? Ah bah ça, on peut en parler, pourquoi ? T'en veux pas une, toi ? Moi, j'en veux une. Bah, il faut que tu t'achètes un sac à dos, alors. Bah ouais, pour mettre mon iPhone, mais moi, j'ai toujours mon iPhone sur moi, mon pote. Bah ouais, mais alors, elle te sert à quoi, la montre ? Eh bah, elle me sert à ce que mon iPhone, il reste dans ma poche. Et qu'en fait, je regarde ma montre. Ouais, mais il suffit que tu mettes un scotch sur ton iPhone et que tu te le mettes au poignet. Oui, bonsoir. Ouais, mais ça fait un peu gros. Oui, bonsoir. Bonsoir, ça fait un peu gros pour une montre. Ouais, mais tu t'en fous, tu l'as dans le sac à dos, c'est pareil. On peut demander à l'auditeur qui nous rejoint sur Skype. Bonsoir, auditeur. Oui, bonsoir, je suis auditeur, j'appelle de la Corneuve. Bonsoir. Bonsoir à toi. Bonsoir, auditeur de la Corneuve. Est-ce que tu es intéressé par les nouveautés Apple qui viennent de sortir ou qui vont sortir ? Ah, complètement, complètement, complètement. Je voulais rebondir là-dessus. Pour moi, si tu veux, c'est quelque chose qui est extrêmement important, déjà. Primo. Ouais, c'est vrai. Je suis tout à fait d'accord. Et puis ensuite, mais par contre, j'ai un retour derrière. Je suis désolé. C'est chez toi, gros. Je ne bouge pas. Attendez, je fais ma... Il n'a pas du matériel Apple. Non, mais je n'ai pas votre matos, les mecs. En tout cas, je suis content de vous parler. Salut les mecs, ça va ? Ça va, mon pote, ça va, c'est cool. Plutôt pas mal. Donc toi, tu ne t'es pas acheté la montre... Ah bah attends, elle n'est pas encore en vente, Manu. Ah, tu n'es pas en train de faire la queue avec ta tante devant l'Apple Store ? Mais non. Comme un connard ! Non, c'est un fait. Mais tu vas le faire ou pas ? J'hésite, je me tarte. Je me touche là pour l'instant. Non, mais le seul truc qu'il y a à faire, c'est limite un drive-by. Tu passes devant et c'est fini, tu calaches. Parce qu'à un moment donné, des connards ! Oh ! Mais, mais, bah ouais les mecs ! Mais arrête, moi je veux un iPhone 6. Je veux un iPhone 6 Plus, moi. Le grand. Et peut-être le plus, c'est quoi le plus ? C'est le plus gratos ? C'est le plus qu'ils mettent. Tu sais, Manu, j'ai toujours mon 3310, il marche très 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 bien. Mais oui, mais je te comprends très bien. À partir de là... Je suis sûr que si ça a été bien conservé, ça marche encore un 3310. Tant qu'ils te font des puces de la bonne taille, c'est bon. Ça marche. Non, mais... Des puces. Des puces. Ouais. Mais moi je veux un iPhone 6. C'est même une... Comment elle s'appelle alors la montre-là ? I-Watch ? Non ? Oh, j'en sais rien comment ils l'ont appelé ça. Apple Watch. Mac Watch. E-Watch. 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 Carrot Watch. C'est la première montre de la marque. Oh là là. Ouais, moi j'ai... Non, mais sérieux, c'est bidon. Déjà, il faut que tu la recharges toutes les 10 heures. Bah ouais, mais en même temps, c'est... Il y a un processeur dedans, Manu. Il y a un écran avec plein de couleurs et tout. Ouais, mais bon... Comment tu le fais si tu veux lire l'heure ? Bah, il faut appuyer dessus, je crois. Il faut acheter une montre. Bah ouais. Je suis bien d'accord avec toi. Non, mais de toute façon, elle n'est pas encore en vente. Non, mais il ne faut pas l'acheter. Ah bah alors après, c'est chacun son truc, mon pote. Non, mais là, c'est quand même... Ah, mais moi, j'ai dit que j'en voulais une. Je n'ai pas dit que j'allais l'acheter. Non, mais parce que moi, au départ, je croyais que la montre, en fait, la montre... J'avais compris que il fallait que tu achètes un iPhone pour faire fonctionner la montre. Ouais. Mais je ne pensais pas que l'iPhone, il fallait que tu l'aies sur toi, tu vois. Ouais, mais attends, déjà... C'est complètement con. Ouais, mais Manu, déjà, pour faire fonctionner ton iPhone, il te faut iTunes, déjà. Est-ce qu'on pourra jouer en Gribbers là-dessus ? Non, déjà, pour acheter un headphone, il te faut des tunes. Non, iTunes. Oui, il faut des iTunes, oui. Ouais, ça c'est bien. Quoique, ils ne t'en proposent pas cher avec un abonnement. Ça dépend de ta version d'iTunes. Vu que c'est pas la bonne, ça ne marche pas. Tu sais, je vois des iPhones dans les mains de gens qui n'ont pas toutes leurs dents, comme dirait l'autre. Non, mais... Ouais, mais après, c'est pareil, c'est pareil. Le problème, il n'est pas là. Le problème, il est que tu... Enfin, je ne sais pas. Je ne comprends pas l'intérêt du truc. Mais parce que tu n'en as pas, c'est tout. Non, mais le iPhone en lui-même, ok. La montre en elle-même, ok. Ça peut être une bonne idée, tu vois. Mais le truc, il faut garder ton iPhone sur toi pour que la montre, elle marche. Sérieux, c'est bidon. C'est quoi ? C'est pour quoi ? C'est pour les mecs qui ont qu'un bras ? C'est quoi le délire ? Mais non, mais non. Mais c'est pour le concept que c'est... Tu regardes ta montre. Tu vois ? Bah ouais, c'est bien ce que je dis. Mais... Ah, mais non, mais non. Ah ouais, mais si ! Mais non, mais non, elle est belle. 350 dollars, donc 350 euros. Bah ouais, mais elle peut être belle, elle peut être belle. Je suis d'accord. Tu l'as vu, non ? T'as regardé, toi, Total ? Non, pas du tout, non. Je savais que... Ouais, Samson avait fait un truc, mais alors... Ah, ils en font tous maintenant, des montres numériques. Comment ils appellent ça, d'ailleurs ? C'est un nom. C'est pas montre numérique, c'est... Oh, je sais que l'auditeur... Ah, si, je sais. De la merde. C'est un lecteur cassette RS500. Non, c'est pas ça. Apparemment, c'est assez efficace, quand même. Tu peux essayer de m'expliquer le concept que... Ouais, c'est super, je vais une montre et tout. Mais euh... Non, mais les connaissants, comme ils ont été innovants sur des trucs, là, ils sont pas innovants du tout, déjà, sur le concept. Voilà, on est d'accord, c'est de la merde. Y'a rien d'innovant dans le truc. Et au final, c'est tellement devenu un geste normal de sortir son téléphone, tu vois ? Tu vois, c'est comme regarder sa montre sortir son téléphone. Bah ouais, maintenant, ouais, de toute façon. Non, mais d'abord, de toute façon... Mais concrètement, tu fais quoi avec cette montre ? Non, mais de toute façon, comme t'as l'heure sur ton téléphone, la montre, de toute façon, elle est devenue obsolète. À part pour se la raconter, quoi. Bah oui, bah c'est l'objet. Bah de toute façon, c'est un peu bijou, une montre. Bah ouais, mais vous êtes dans le bling bling, y'a la vie. Ah bah non, regarde. Non, mais si, je m'en parle. Est-ce que l'un de nous a une montre ce soir ? Non. Merci. Ah non, mais c'est parce que vous avez des portables. Ouais, ouais. Non, rien de montre. Je tiens à préciser que mon électeur est auto-reverse. Bah oui, tu regardes l'heure sur ton portable. J'ai plus de portable aujourd'hui. Ah oui, alors Michel n'avait plus de portable aujourd'hui. Non, mon portable était en PLS depuis quelques jours. Du coup, cet après-midi, je suis sorti et tout ça. Et j'avais pas l'heure sur moi. Et t'étais en perdition. Putain, c'était chiant. Putain, avec le soleil, mec. Avec le soleil parisien, tout ça, on va y arriver sans problème. C'est Michel, maintenant. Tu vois, t'aurais eu ton nouveau iPhone 6 avec l'application iSoleil. C'est l'heure qu'il était. Ah non, mais là, t'enfonctionnes, là. C'est magnifique. Oui, je sais le temps qu'il fait. Ah bah oui, parce que Manu, j'ai réparé ton Mac cet été. Mais là, j'ai pas sauvé, mais quelque part un petit peu sauvé l'iPhone de Michel. Putain, c'est beau. Merci Manu d'applaudir. J'applaudis, j'applaudis. Ça fait plaisir. Non, mais c'est ça. C'est que le mec, il est tellement dans les mises à jour qu'il était trop dans les mises à jour. Je suis dans le turfu, là. Ouais, son ordi, il est trop dans le turfu. Ça saturait apparemment au début de l'émission. C'était pas encore tout à fait bien réglé. Il fallait juste que je ramène mon système d'il y a 3-4 ans, histoire de remettre le iPhone à zéro. Il était déjà sur Diablo 4. Mais il veut un iPhone 6, il m'a dit. Il est chaud, hein. Non ? Non, non, non. 5, ça suffira. Michel. Ah ouais, non, non. 5, là, t'es quand même prêt à passer l'étape du 5, là, de passer l'iPhone 5. Ouais, ouais, ouais. Ok. Et toi ? Au bout de 3 ans, il commence un peu. Moi ? Et toi, Manu ? Bah, moi, je suis bien avec mon... C'est quoi que j'ai déjà ? Lumia, Nokia Lumia. Ah oui, Nokia. Ah putain, le 520 à 1€, le bagage. Moi, c'est un... Je ne sais même plus comment ça... C'est un Samsung, mais un Samsung, ouais. Tu vis tout le temps tout nu, déjà, t'es pas crédible. Samsung Mini, ok. J'ai un Nokia Lumia. Ah si, c'est vrai, mais l'auditeur, il a raté. Après, il faut expliquer que quand même, bon, il n'y a plus de... Enfin, c'est censé être un smartphone, mais je n'ai pas Internet dessus. Ah non, mais ça... Ça ne marche pas ? Mais t'es quand même à poil. Ça, il faut le préciser aux auditeurs, quand même. Bah ouais, mais il a quand même une poche pour mettre le portable. Comme un kangour ? Oui, Michel. Pouce Fantasy vous dit toute la vérité, écoutez-le. C'est vrai, ce soir. Non, mais par contre, ce que dit Manu est vrai, c'est-à-dire qu'il a un smartphone avec un forfait, mais qu'il n'a pas de 3G et pas de Edge, quoi, ça ne marche jamais. Non, mais là, ce n'est même pas que ça ne marche pas, c'est même pas que je ne capte pas aux Aion, c'est que ça ne marche plus du tout dans le portable. Ouais, mais il n'y a que le Wi-Fi qui marche quand tu arrives à gérer du Wi-Fi, quoi. Alors, très bon débat, d'ailleurs. Tiens, on va le faire après. On va faire une pause, on va mettre un petit morceau. Tranquille, parce que j'ai besoin de prendre l'air encore. Et après, on aura un débat très intéressant à propos de Wi-Fi, tiens. Ça m'intéresse. Ah, formidable. Ah, on va parler de la Wi-Fi, c'est cool. La Wi-Fi ? Ouais, ouais. Ouh là là, ouais. Bon, attends, on va en parler, justement. Tiens, faites votre sélection. J'étais en train de regarder, justement. Les mecs se mettent d'accord. Je vais tous vous mettre en PLS. Ouais, ouais, on est d'accord. Ok, vas-y, à tout de suite, mon pote. Ok, donc c'est un petit DJ Zellera, donc un petit mash-up de Noir Désir et des Kimi Call. Ah, cool, on va pouvoir taper sur nos gonzesses. Ah. Si le chanvre est cultivé depuis des millénaires, on retrouve les premiers usages du cannabis et de ses molécules psychoactives en Inde, en 1400 avant Jésus-Christ. Il est alors réputé pour ses vertus médicinales et pour certains, il est même considéré comme une plante sacrée. Ouais, c'est cool. Ouais, c'est cool. D'abord, il y a l'herbe ou la marijuana. Tous les jeudis, on parle aussi de boeufs et de ganja. C'est les sales gueules. Puis il y a le hashish. Ou chichon. Ou chit, c'est son autre petit nom. Du cannabis. C'est totalement interdit. Exactement. C'est les sales gueules. Alors ici, il suffit d'avoir 18 ans et un peu d'argent dans sa poche. Des 22 heures. Pour acheter de l'herbe ou du hashish. D'ailleurs, tu peux voir qu'il n'y a que l'embarras du choix. Oh, putain, chaud. Allez, Marcel, au Pays-Bas. Et j'espère qu'il ne va pas se mettre en pétard. Ah bah non plus, forcément. Ils étaient dans la van, ce serait déjà. Ah oui. Je te jure. Bonsoir, vous écoutez les sales gueules, minuit 40, dernière ligne droite. Oui. Avec Total, toujours ? Toujours là. Ok, super. Discrits. Ah ouais, t'avais raison, il faut que je le baisse un peu. Nous avons, c'est Pouce Fantasy qui est avec nous sur Skype. C'est ça ? Non, il n'est plus là ? Je crois, tout à l'heure, c'était lui, en tout cas. C'est à peu près ça, en tout cas, c'est toujours là. On peut nous rejoindre, les autres, c'est toujours lui. Les points sales, points gueules. Et le standard, alors, ça ne marche pas, c'est ça ? Apparemment, je suis, ça devrait fonctionner. Ouais, allez, essayez le standard. 01, 77, 62, 40, 22. Juste avant la coupure musicale, qui était un peu longue, mais qui a fait du bien, Manu a dit quelque chose qui m'a interpellé. Qu'est-ce que j'ai, quoi ? Ah, j'ai dit la Wi-Fi. Bah ouais. Oui, la Wi-Fi, ça fait mal aux oreilles, la Wi-Fi. Ouais, ça fait mal aux oreilles, la Wi-Fi. Bah ouais. Pourquoi ? Tu dis le Wi-Fi, toi ? Bah ouais. Ouais, un réseau Wi-Fi. Pourquoi ? Parce que c'est un système ? Tu dis quoi, toi, Total ? J'ai un peu honte, mais je disais la Wi-Fi aussi. Tu disais la Wi-Fi aussi ? Ouais, mais le Wi-Fi. Le Wi-Fi. Ah, toi, tu disais la Wi-Fi ? La Wi-Fi. Ah, ça fait style, et la Wi-Fi. Ouais, c'est super cool. Non, mais pourquoi vous dites le ? Parce que c'est un système, c'est ça ? Bah non, parce que c'est un réseau. C'est de l'internet portatif. Parce que c'est un... C'est un internet portatif. Pour moi, parce que c'est un signal. Tu vois, je le vois comme ça, moi. C'est un signal, le Wi-Fi, tu vois. Bah, moi, je te dirais, alors que c'est une onde. Et ça veut dire quoi, littéralement ? Wi-Fi, c'est des abrévisations, c'est quoi ? On sait rien. Railes. Non, mais parce que tu me dis que c'est un... C'est un Wi-Fi. Ouais. Non, tu me dis que c'est un système. Non, moi, j'ai pas dit un système. Non, 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 moi, j'ai pas dit ça, monsieur. Attention, je n'en mets pas mes propos. Moi, j'ai dit que c'était un signal. Un signal ? Bah, moi, je te dis non, c'est pas un signal, c'est une onde. Alors, attention. Tu veux savoir ce que c'est, le Wi-Fi ? Alors, attention. Wikipédia, je n'aime pas Wikipédia. Jean-Paul Olivier. Je m'en sers un peu comme tout le monde. Donc, si c'est une onde, t'es bien d'accord que tu dis la Wi-Fi ? Eh, eh, un ensemble de protocoles. Un. Le Wi-Fi. Le Wi-Fi. Merci. Ok, ok. Ah, bah voilà, merci, quand même. Peu de respect. Ok. Ah, oui. Il y a du monde qui nous applaudit. Je crois qu'il y a quelqu'un qui veut confirmer aussi. Ah, ouais, il y a quelqu'un qui veut confirmer qu'on dit le Wi-Fi ? Ouais, je crois. Ah, voilà. Manu, mais quelle idée de dire la Wi-Fi ? Bah, je ne sais pas, moi, je dis la Wi-Fi, mon pote. Parce que tu penses à la box, genre la... Et personnellement, nous, on a toujours dit le Wi-Fi. Mais non, le. J'essaye le Papa Simpson, mais c'est mort, excusez-moi. Il ne connaît pas le Wi-Fi. Il ne connaît pas le Wi-Fi. Il est mort, vraiment, dans la série ? Non, je ne crois pas. Non, non, je ne crois pas. Il y en a qui sont morts, mais pas lui. Il n'a pas connu le Wi-Fi. Non, moi, je te disais que comme c'est une onde, moi, c'est une onde, donc c'est féminin. Il y a d'autres mots comme ça que tu prononces au féminin ? Non ? Swaga. Ma gloire. Voilà, ma gloire. Dave. FX, Just in Peace. Enfin, ouais, il y en a pas mal. Ok, pas mal, j'avoue. Bah, écoute, moi, je dis le Wi-Fi, et on dit le Wi-Fi, voilà, d'après Wikipédia. Alors, par contre, moi, il y a un truc que je me demandais aussi, c'est... Ouais, mais si c'est d'après Wikipédia, ça veut dire que si moi, je vais le changer, là, ça sera là, je veux dire. Bien joué, oui. Ouais. Oh là là. Du coup ? Ouais, c'est mal sourcé. Ah bah oui ! Il nous faut un vrai dictionnaire. Ah bah ouais, mais attends, Wikipédia, c'est pas un vrai dictionnaire. Merde. Ah bah non, c'est de la merde. Je vais chercher ailleurs, moi. Parce qu'en même temps, j'étais sur un article sur la Voix du Nord, là, c'était très intéressant. Oh oui ! Change de fenêtre. Ah ! Non, des matons, des surveillants de prison, ils ont détourné du cannabis en prison. Oh bon, ça va, ça passe. Je te jure. Alors, attends, faut voir quelle quantité. Un surveillant toxicomane appelé Gégé. Quoi ? Ah non ? Qu'est-ce qu'il raconte ? Je te jure, c'est vrai. Un autre surveillant toxicomane appelé Gégé. Ils ont vite compris le bénéfice qu'ils pouvaient tirer des missiles projetés au-dessus des murs de la prison destinés aux détenus. Mais n'importe qui de nous aurait fait pareil, les mecs. Bon appétit, mon pote. Merci. Bénéfice net, bénéfice net, 50 euros. Pour 50 euros. Oh la honte, oh la honte. Putain. Oh la honte, les mecs. Bénéfice net, c'est pas un truc de jeu en ligne ou un truc comme ça ? Non, c'est un truc de banquier, ça. Mais non, pour 50 euros, une mère de 4 enfants emploie de grosses difficultés financières. Elle se retrouve au placard alors qu'elle est maton pour un bénéfice de 50 balles. Bah elle est restée là où elle bosse. Ah putain, mais elle a regardé Wiggs, elle s'est dit, hé, tu sais quoi, moi je vais faire du business. Mais non, mais non, Manu, mais c'est pas possible. Elle savait pas faire de business. Non mais faut redescendre sur terre à un moment, elle devait bien savoir qu'elle allait se faire péter. Non mais 50... Je t'en prie, vas-y. T'as même mis en PLS. Je suis désolé, je suis désolé. Mais bon, il se passe des trucs de fou. Quand tu vois coquer des orfèvres, ils prennent 56 tonnes de cocaïne ou je sais pas quoi là. Ouais là. Bah ouais mais ça... 52, 52, je précise, 52. T'es bien renseigné toi. Ils vont jamais dire qui, que, quoi, pourquoi. J'ai un pote dans la gendarmerie donc on a pu en récupérer 47. Ah pas mal. Putain. Mais qu'est-ce que tu fais là alors ? D'ailleurs je suis chaud là, mais c'est pour ça, je suis levé là. Je suis levé, il est minuit 45. Bah ouais, c'est normal. Ok, ok. Mais on n'a jamais su ce qui s'était passé là-bas au final. Ils les ont pas retrouvés. Bah là presque... Non ils savent pas, putain pardon. Eh mais sérieux, tu m'as tué. Ah ça va pas ce soir. Ah le 50 balles. Ah il m'a canné, il m'a canné le 50 balles. Ah je suis désolé, c'est la... Je vais décider. C'est la voie du nord, c'est les articles. Tu sais j'ai d'autres articles si tu veux. Mais il me dit de payer. Ah putain. Non mais ça va, les consanguins c'est bon. Mais si là, j'ai vu un truc là, il y a un papy de 83 ans là, il conduisait, il a fauché une fillette. Abusé. Et c'est pas la première fois que ça arrive là-bas. Il y a eu un autre cas avec un papy, il a pris l'autoroute à contre-sens. Quand j'étais jeune, on coupait par là. Mais non papy, mais non. Non sérieux. Mais t'as raison authentique, c'est vrai qu'à un moment donné tu... Au moment t'arrêtes quoi, tu lâches la ferme. Bah ouais, je suis d'accord avec toi. Mais il n'y a rien pour réglementer ça. J'en connais un qui a attendu d'emboutir un muret pour arrêter. Ouais, je suis d'accord avec toi. Mais ça se saurait si c'était français le bon sens. Il y en a qu'insiste. Pour conduire. Ouais, jusqu'au bout. Ouais, bah on les voit. Bah... La preuve. On les vit, ouais. Dans les platanes, nous. Le long de la route. Non mais franchement, ça c'est abusé. Et c'est dangereux. Et risque de se faire écraser. Non mais le conseil à donner à tous les conducteurs, à tous ceux qui nous écoutent, je pense que... Je le sais bien. Si vous voyez un vieux en voiture devant vous, vous savez quoi ? Paniquez. Un petit coup dans le pare-choc, arrière, droite ou à gauche, hop. Allez-y foncez. C'est réglé. Allez-y foncez. Allez-y, la route est à vous. Un petit coup de brief. Je te conseille en ce moment, moi, pour cette saison 4. Sinon, vous l'emmenez en drift. Ok, reviens papy, on va faire un tour. Une petite musique. Après, c'est parti. Oh, putain. Allez papy, on part en drift. Oh, je sais comment on arrive. Allez, montre le vieux. Ah bah ouais, t'as cogné la tête, mais fallait te tenir. Accroche-toi papy, accroche-toi. Ah, j'ai coupé sa ceinture. Je m'en fous, je vais piler. Moi, j'ai un airbag. Eh, il twerk en fait, le papy. Non, là, il vomit, là. Ah, c'est pas ça le twerk. Je le voyais pas comme ça. Ah, il kiffe, hein. Ben. Il rappelle sa jeunesse. Je crois qu'il respire plus. Arrête-toi, arrête-toi, arrête-toi. Il va vomir encore plus partout, là. Enfin, plus en sortir. Tiens, oh, quelle musique de fou. Je crois que tu vomis pas quand t'es mort. J'arrive même plus à arrêter cette musique de fou. Tu te l'aimes, celle-là. Ah, celle-là, je l'ai retrouvée tout à l'heure, en plus. Ah, le champion, il est magique. Ah, là, là, quelle horreur. Bonsoir, vous écoutez les sales gueules ? Ça vient de Chaos Code, un petit jeu de Versus très sympa. Ouais, mais alors là, si tu veux nous lancer à parler jeux vidéo, on est mal barrés. Pas du tout, c'était juste pour retrouver la musique, tu vois. Ok, tu l'as retrouvé. C'est un trou haut. Non, mais c'est bien, c'est bien. Je suis sûr que les gens vont la chercher, après. C'est sûr. Parce que c'est tellement entraînant. Mais c'est un gros, gros kiff. Est-ce que tu la sélectionnerais, toi ? Ah, ce soir, tu dis oui à tout. Je la mets dans le Top Hat Tune, direct. Ok, direct. Ils les vendent, ces musiques-là, là-bas, et tout ? C'est merde, là. C'est quoi, quoi ? Bah, ça, là, champion. Non, je crois pas. Non, c'est juste la musique d'un jeu. Oui, voilà, ouais. Mais ils commercialisent quand même les OST. Non, je crois pas, non. Je crois pas que, genre, ce soit un artiste qui fasse un truc pour le jeu vidéo. Non, je crois pas. Putain, mais il y en a, pourtant, qui ont fait des trucs, non ? Ouais, mais peut-être. Je crois, Booba, il a fait un petit jeu de Versus par un petit truc. Mais même Rof, il a fait un truc dans un jeu vidéo, je crois. Je sais plus s'il a donné sa voix, ou je sais plus. Ah bon ? Ouais. En général, ça marche pas trop. C'est pas pour ça qu'un jeu peut être bon ou mauvais. Au contraire, tu peux même te dire, putain, vas-y, je vais pas jouer à ça. Laisse tomber. Parce que demain, ils te mettent Black M dans GTA, je pense qu'il y a 2-3 mecs qui joueraient moins. Hey yo, Black M ! Oh merde. Oh, t'imagines. C'est lui qui suit. Hé, imagine, tu suis... Comme ils ont fait multi-personnage. Ouais, multi-personnage, t'es le Watibé en entier. Oh putain. Tu fais des missions avec le mec de Marine Monster. On me dit sur Skype qu'il y a Rof qui est son perso dans le jeu Scarface. Voilà, c'est ça. Et il a fait la BO, ouais. Ok, on est d'accord. Mais il y avait un jeu de tape aussi qui reprenait les rappeurs, tous les rappeurs américains. On est où les mecs ? Duke Nukem quand même. Tu parles, excuse-nous, tu parles de Dave Jam Battle ou je sais pas quoi là. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ils avaient fait un truc comme ça. Ouais, c'est un peu bidon quand ils pensent. Ouais, c'était golerie quand même. Ouais, c'était rigolo parce qu'au final, c'était du catch. C'était un jeu de catch avec des rappeurs. C'était un espèce de catch avec des rappeurs et en fait, alors je sais pas si c'est le même dont on parle parce que je crois qu'il y en a eu deux différents. Moi, je sais que j'ai testé celui où en fait, il fallait que tu fasses tes combos dans le même rythme que la zik en fait. Ah ouais, ok. Ah putain, comment il s'appelait ce truc ? Mais je sais pourquoi, voilà, c'est ça que je voulais dire, putain. La seule bonne manière de jouer à ce jeu, tu l'as pas fait, c'était parce qu'il fallait jouer avec, comment ça s'appelait là ? Scratch Hero, là ? Non ? Comment ça s'appelait ? C'était ça, je me l'ai appelé comme ça. Scratch Hero, Scratch Hero. Ok. Ah non, 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 DJ Hero. DJ Hero, pardon. Ah, excusez-moi, j'ai pas testé, c'est pour ça, je sais pas. Ah bah ça va, merde. C'est ce qu'on peut ? J'ai jamais testé. Non, autant la guitare c'est marrant, autant la platine c'est de la merde. Eh bah ils devaient en sortir un, Vestax, ils l'ont jamais sorti, un jeu avec une platine et un cross. On a quelqu'un au téléphone ou sur Skype ou je sais pas où. Allo ? Au téléphone. Bonsoir. Bonsoir, le bâtard de Bordeaux. Salut bâtard. Salut bâtard. Tu jouerais toi un GTA Watibé ? Euh, je suis pas sûr, non. Non ? Un GTA, oui, si c'est GTA, ouais, après pas pour Watibé quoi. Ouais, mais si les persos, c'est les mecs de Watibé. Ou marins, machin. Ça t'arriverait pas, ça serait impossible. C'est un jeu de catch. Un jeu de catch. Et au départ, le pitch de nouveau GTA, c'est Gims qui s'est fait bébarrer ses lunettes. Alors attends, t'as joué à quel jeu toi, Def Jam ? Le même que Manu disait en fait, où tu tapais en rythme, en fait, c'était sur Xbox, je crois, la première. Ouais, voilà, c'est ça. Ok. C'est quoi le titre, le nom du jeu ? C'était, je crois que c'était Fight for NY, Def Jam. Ah oui, voilà, c'est ça, c'est ça. Et ouais, t'avais Method Man, t'avais Snoop, t'avais plein de persos, plein de rappeurs. C'est ça. Eh ben moi, je l'avais bien kiffé ce jeu, c'était rigolo. Ah ouais ? Ouais, franchement, c'était rigolo. En fait, t'avais les décors qui explosaient au fur et à mesure de ce que tu faisais aussi. Ouais, je me souviens, il y avait une station service. Non, franchement, c'était rigolo. J'ai raté des grands jeux vidéo, moi, du coup. Bah ouais ? Putain. Celui-là, il était bon, ouais. C'est pas mal. Tu joues à Diablo 3 un peu ou pas ? Ah non, j'aime pas ce genre de jeu. T'aimes bien la Nintendo DS ou pas ? 3DS, tout ça ? Oh putain, les bâtards ! Ah non, mais parce que Manu, il voulait en parler la semaine dernière. Ouais, bah ouais, nouvelle DS. Non, mais si ça, c'est pas... Ah non, mais tu sais quoi ? Le mec, le pigeon ultime, il passe d'abord par l'Apple Store pour s'acheter la mouche. Et ensuite, il arrive dans son magasin de jeux vidéo pour prendre la nouvelle 3DS. Mais est-ce qu'il a acheté une 2... J'ai Micromania, il la prend. Une 2DS. Oui, en plus, j'ai Micromania, ouais, avec la garantie. Putain, les enculés. Et elle sera d'occasion. Au niveau de la garantie, je suis d'accord, mais par contre, il faut préciser un truc, c'est que les mecs sont à poil. Ah bah ouais. Ah ouais, hop. C'est pas mal. Ah oui. Mais non, franchement, ils viennent de faire la 2DS. Bon, alors déjà, la 2DS, c'est pour genre... C'est une 3DS sans 3D. C'est une 3DS sans 3D et elle se plie pas. Elle se plie pas, non, c'est genre un truc Fisher-Price. Un truc Fisher-Price avec les deux écrans. Tu l'as pas vu ? Non, toujours pas. C'est la 2DS. Tu mets des jeux 3DS, mais tu les vois pas en 3D. Mais tu peux pas les avoir en 3D. En sachant que la 3D Nintendo, pour ceux qui ont déjà testé, tu joues une demi-heure, t'as les yeux éclatés. Ah ouais, d'accord. Tu vois 3D, franchement, c'est bien foutu leur truc, mais franchement, ça nique les yeux. Bah, tu m'étonnes. Donc, tu l'enlèves. Et si tu l'enlèves, c'est que tu joues en 2DS. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Donc, du coup, si tu joues en 2DS, vu que tu peux enlever ta 3D sur ta 3DS, hé, si j'allais acheter une 2DS ? Voilà, exactement. Et pas belle, la vie de pigeon, quand même ? Bah ouais. Et là, franchement... Rien ne vaut Baldur's Gate. Mais non ! Oui, mais le 2 ! Special dédié à Rigo, d'ailleurs. Le 2 ! En passant. Donc, Nintendo sent une nouvelle console. Le 2 ! Faut voir. Moi, je préférais le 1, quand même. Non, mais non. Nintendo ordures ! Nintendo ordures ! Attends, pousse, attends, pousse. Manu, calme-toi, s'il te plaît. Mais non ! Nintendo sent une nouvelle console. Donc, ils sortent. Donc, après la 3DS, la 3DS XL, la 2DS... Est-ce qu'il y a la 2DS XL ? Ah non, je ne crois pas. Parce que déjà, la 2DS normale... Elle est de la taille d'un... Elle est de la taille d'un... D'un MacBook. Déjà, ça ne sert à rien. Ça va fusionner. Et là, donc, il prévoit de sortir une nouvelle 3DS. Ok. Avec genre... Un... comment ? Un circle pad pour la main... Droite. Pour la main droite. Ok. Et genre, des boutons en plus sur la tranche. Ouais. Et donc, du coup, à partir de la sortie de cette nouvelle 3DS, tous les jeux 3DS ne marcheront plus sur l'ancienne 3DS. Mais non, ce n'est pas possible. Mais si ! Mais ils sont trop dans la merde, Nintendo, avec la Wii U. Ils ne peuvent pas se permettre de faire un truc pareil. Eh bien, ils l'ont fait. Mais personne ne va l'acheter. Mais je ne sais pas... Si, tu sais, moi, je connais des gens... Ah, ouais, vodka... C'est comme Apple. Non, mais tu sais quoi ? C'est le même phénomène qu'Apple. C'est-à-dire que... Ils achètent, quoi. Il y a des mecs, c'est Apple, ça sort, ils achètent. Il y a des mecs, c'est Nintendo, ça sort, ils achètent. Ouais, je peux comprendre. Mais ils ont tellement déçu Nintendo que je ne sais pas si les gens seront toujours à fond comme ça. La preuve avec la Wii U, franchement... Voilà. Perso... D'accord. Je suis d'accord, je suis d'accord. On est d'accord. Donc Nintendo, là, ils se foutent encore de la gueule du monde. C'est ça que tu es en train de me dire. Non, mais attends... Bah ouais, complètement. Et en plus, alors il y a un truc que je ne savais pas. Quand tu télécharges des démos sur ta 3DS... Ah, ça, c'est rigolo, ça, ce que tu m'as raconté, quand même. Alors, donc, moi, je télécharge une ou deux démos pour ma fille et tout. Je me dis, bon, c'est cool, je vais tester une démo. Allez, une petite démo de jeu. Allez, tu la testes avant qu'elle y joue, quoi. Voilà, ouais, c'est pour voir si ça s'est bien calé, s'il n'y a pas de bug et tout. Et quand elle vient, tu lui dis, mais arrête, je suis en train de jouer, là. Voilà, ouais, c'est bon, vas-y. Ouais, vas-y. Bon, bref. Ouais. Et en fait, quand tu démarres la démo, je vois un nombre dessous. Tu sais, il y a une petite icône et je vois un gros chiffre. Ouais, c'était quoi ? Je vois 5. 5 ? 5. Je me fais, ouais, c'est chelou. C'est chelou, 5. Je lance la démo, je joue, j'arrête, j'arrête, j'arrête. Et donc, après, on rallume la console, je dis à ma fille, viens voir, je t'ai téléchargé des trucs, machin. Et là, je vois sous la petite icône de la même démo, je vois 4. Ah, merde. Et je fais, oh, les fils de pute. C'est pas possible, les yinches que c'est, sans déconner. Et en fait, tu télécharges ta démo, mais tu peux y jouer 5 fois. Et voilà. Et après, si tu vas bien te faire enculer. Ah, Nintendo, franchement. Mais en même temps, ils vont pas te donner tout le jeu. Les mecs, maintenant, il n'y a plus de pitié, c'est tous à la R4. Allez, en voiture. Parce qu'à un moment donné. Merci, merci. Tous à la R4. Et on va pas commencer avec cette histoire, parce que les gens vont rien comprendre. On grille pas les cartouches. On grille pas les cartouches, s'il te plaît. C'est pour bientôt, ça arrive. Bref. Ah, j'ai du mal. Non mais bref, franchement. Est-ce qu'on peut avoir Mystical, là ? Ah, non, il est en PLS. Ah ouais, c'est dur, franchement. Non mais franchement, c'est pas un truc de ouf, Nintendo ? Ah mais je suis d'accord avec toi, mais moi, ils me déçoivent de plus en plus. Oui, Poney ? Ouais, sur Xbox, sur la One, il y a des démos, c'est pareil. Il y a un compteur, en fait. Sur les dernières, là. Ah, donc ils font pareil. Ils font tous pareil. C'est ouf, quand même. Alors qu'en vrai, c'est le jeu entier qu'ils te donnent. Non, c'est pas le jeu entier. Non, ils te donnent vraiment qu'un petit bout. Dans la démo, non. Par contre, quand tu prends la démo d'un jeu que tu peux acheter, parce qu'il y a des démos et des jeux qui sont pas encore sortis. Ok, donc ça c'est juste un petit bout, l'intro ou machin. Voilà, et il y a des jeux qui sont genre sur le live, que tu peux acheter comme t'as acheté un film. Ouais. Et là, t'as des démos du jeu. Ok. Moi, l'une des premières démos que j'avais testées en vraiment démo, où je me suis dit, putain les bâtards, c'était Nintendo, et c'était Wind Waker. Parce que dans le Gamecube, avec, j'avais un CD, j'avais un petit CD là. Un mini ? Ouais, et dessus, il y avait les vieux Zelda, il y avait Ocarina of Time et Majora's Mask, remasterisés pour la Gamecube, je crois. Oh putain, comme le mini Starhammer. Voilà. Je m'assure, je rigole, excuse-moi. Et en plus, il y avait Wind Waker. Ah mais attends, en plus, il y avait Wind Waker. Non mais non, ça c'est pas les vieux Zelda, ça c'est les plus récents, non, non, je m'assure. Mais non, il y en a eu au moins 8 depuis Wind Waker. Ah mais je suis d'accord avec vous, mais je vous parle du moment où je l'avais, c'est quand j'ai eu la Gamecube, ou le Gamecube, parce qu'après, les débats sont... Ah, alors ? Ah bah moi, je dis la Gamecube, parce que c'est une console. C'est une très bonne question alors. Moi, je dis le Gamecube. Oui, parce que c'est un cube. À partir du moment où c'est pénétrable, c'est une femelle. Donc la Gameboy. Le Gameboy. C'était pénétrable. On dit le Gameboy, mais moi je dis la Gameboy, parce que c'est une console. Ouais, mais tu dis la Gamegir ou le Gamegir ? La Gamegir. La. La Gamegir, mon pote. La Wii, la Xbox, la PlayStation. Il y a moyen, hein. Il y a moyen. Une console, c'est féminin. Ouais, sauf le Gamecube. Bah, je sais, mais je dis quand même là, moi. Mais je comprends qu'on puisse dire le, puisque c'est un cube. Avec une poignée, quand même. Ah, il y a une poignée. Ah oui, sur le Gamecube, il y a une poignée. Ouais, du coup, c'est... Ah ouais. Ah bah après, je ne connais pas le nom de la forme géométrique exacte d'un cube avec une poignée. Il ne faut pas trop m'en demander. Hein. Eh, Pouce, t'as une idée là-dessus ou pas ? Toute. C'est bien ce que je pense. C'est une idée, mais en tout cas, il y a quelque chose dessus. S'il y a une poignée, c'est le ou c'est là ? C'est ça le truc. T'inquiète, c'est pas un cubi, on parle d'un Gamecube. Un Gamecube. On a perdu Manu. Oh, je suis là, je suis là. Ok, mon pote. Eh, mais vous vous rendez compte de l'heure qu'il est quand même ? Il est l'heure. Ouais, il est l'heure. Putain, vous nous faites traîner, les mecs. Moi, il me semble surtout que c'est la rentrée, et puis qu'il ne faut pas déconner. Mais c'était la semaine dernière, la rentrée. C'était la semaine dernière, la rentrée, mec. Les mecs, on n'est pas une semaine près, c'est les sales gueules ou quoi ? On est restés jusqu'à 3h du mat' la semaine dernière, c'était éprouvant. Chien. J'ai pas pute, là. J'en suis... T'as vu, c'est dur. C'est dur quand tu peux pas être là et que quand la fois où t'es là, les gens, ils te disent on arrête. C'est dur. Ça, c'est dur, ouais. Désolé. C'est affreux. Merci d'avoir été là, les gens. C'est cool. Je suis en train de pleurer. Mais tu sais qu'on n'avait même pas de blog au début de l'émission. En plus ? Bah ouais. Ou au moins, du coup. On a survécu. Il y avait Michel. Oui, il y avait Michel ce soir. Il n'y avait pas Acajou. Non. Ça, c'est vrai. Non, non. Il était parti. Il était parti. Il est parti. Un jour dans cette saison... Je t'annonce. Vas-y, vas-y, vas-y. On se fait quatre mois, à mon avis. Au moins trois semaines. Oui, allô ? Allô ? Oui, oui, oui. Tu veux parler de quoi ? Oui, tout à fait. Juste pour dire que peut-être dans cette saison 4, on fera peut-être des petites explications des textes de Titi. Je pense que ça peut être intéressant à décortiquer. Ouais. Ah, oh là là. Moi, je vis près des chansons et des kikis de machin. Des trucs de loups. Merci, Total, d'avoir été avec nous. Écoute, c'était bien. C'était un plaisir. C'était cool. Merci, Total. Merci à vous de m'avoir accueilli. Ça se passe comme ça. Ouais, c'était cool. On est à la cool. Rendez-vous la semaine prochaine avec Martin, je crois. Effectivement, épisode 3, les gars. Et plein d'autres choses. Et à la fin de l'épisode 3, il y a un clip de ouf. Alors, soyez là. Et on commence par la bataille sociale. Oh, putain, j'avais oublié. Elle m'est faite direct au début. Ah, non, mais ouais. Eh, putain, on a paniqué de chômeurs. Oh, mais... Oh, là, là. Non, mais on est cool. On est des mecs à la cool. Tu vois, non, mais là, ce soir, on n'a pas rempli le contrat. On a paniqué de chômeurs. On va encore se faire traiter de salauds de gauchos sur les forums. C'est vrai. Désolé. Qu'est-ce qu'on va faire, alors ? Je sais pas, c'est moche. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va voter... Non, mais sinon, t'envoies juste une petite roquette en scred histoire de couper les gens en bas un ou deux. Eh, non, non, parle pas de trucs comme ça. Regarde ce qui s'est passé à IDFM, s'il te plaît. Vous avez pas de problème, Manu, s'il te plaît. Je sais pas, j'ai pas la télé. Mais t'as raison, Manu. Vas-y, fonce. Mais non, il y a la BAC qui a débarqué à cause d'une blague et tout. Arrêtez. Ah, bah viens, on appelle le commissariat d'Anguin. Guéridon en PLS. Ah, la totale, hein. Ah, la totale. Le dé à genoux par terre, un doigt dans l'anus et tout. La totale. La très avec valeur, ça s'appelle. Ah, on n'a pas parlé de... Non, tu en parles, Manu. Ah, on n'a pas parlé du bouquin, putain. Eh, de quoi d'autre on n'a pas parlé, Manu ? Mais de plein de trucs. De plein de trucs, mon pote. On n'a pas parlé du... Ah, moi, je t'avais dit, hein. Du rap game US. On n'a pas parlé des auditeurs qui écoutent les sales gueules avec un peu dans le cul, déjà. On n'a pas parlé de toi, là. Voilà, on parle pas que de toi. Non, non, bien sûr. On n'a pas parlé d'Adolphe dans les discours, aussi. Ah, ouais, il y a un mec dans le Nord, là. Il a cité Adolphe et tout. Un mec du MP. Putain, on n'en a pas parlé. Bonsoir, Team BHL. Bonsoir. Et on n'a pas... Juste avant la Team BHL, on n'a pas parlé non plus de mon bourg comme le petit petit petit. Putain, mais il fallait le faire avant, ça, les mecs. Non, mais t'es là, on attendait. Mais les mecs, ils arrivent et ils arrivent quand on se barre. C'est incroyable. Ah bah, bravo. J'attends toujours la punchline de Titi quand c'est la fin. J'ai dit, merde, c'est là ? Mais non, c'est pas là. C'était sur MLA, mais il y a deux, trois piges. Putain, trois. Eh ouais. C'est des vieux mecs, les mecs. Mais oui, on le sait. Evidemment. C'est une émission qui commence à faire son temps. Et rendez-vous la semaine prochaine, les mecs. Bonne nuit, tout le monde. Salut. Bonne nuit. Vi selle les mecs지. MM- Chui. Sous-titrage MFP.